Évidemment, bienvenue tout le monde. Très, très, très heureuse de vous accueillir en si grand nombre. On a vraiment des belles choses à vous présenter. On est très content d'être avec vous. Donc, je m'appelle Hélène Évecq. Moi, je suis conseillère pédagogique en musique à la Commission scolaire de Montréal. Non, au Centre de services scolaires de Montréal. Et puis, je suis responsable du primaire et du secondaire. Et puis, je vais avoir le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter cette formation avec deux autres collègues conseillères pédagogiques et deux enseignants que vous allez rencontrer tout à l'heure. Donc, comme on est très nombreux aujourd'hui, il n'y aura pas de moment de questions, de période de questions parce qu'on n'aura pas assez de temps pour ça. Donc, si vous avez des questions en particulier, vous pourrez les écrire dans le chat. On essaiera au fur et à mesure de répondre aux questions qu'on pourra. Sinon, on fera peut-être un petit retour. Ensuite, pour ceux qui viennent tous juste de se joindre à nous, qui auraient entendu tout à l'heure notre petite demande, comme il va falloir pour nous qu'on prenne les présences, si c'est possible. Si vous voyez que votre nom n'est pas éclos au complet, s'il y a juste votre prénom ou le nom de votre conjoint ou votre nom de famille ou une abréviation, s'il vous plaît, bassez sur les trois petits points en haut de votre photo, si c'est possible, et allez renommer-vous. Et si vous voyez que ça ne fonctionnait pas, au moins inscrivez votre présence dans le clavardage, s'il vous plaît, avec la commission scolaire à côté. Comme ça, ça va pouvoir nous aider. Alors, vous allez constater aujourd'hui que dans la formation, on sait que vous êtes soit du primaire, du secondaire, il y a des personnes parmi vous qui sont plus habiles avec la technologie et d'autres personnes qui sont débutantes. Donc, on essaie de penser à toutes les personnes. Donc, c'est ça, vous allez voir, il y a seulement des petits moments. S'il y a des petits moments qui vous concernent peut-être un petit peu moins, soyez rassurés. Probablement un petit peu plus tard dans la formation, il y a quelque chose qui va plus s'adresser à vous. Ensuite, donc, la rencontre va être enregistrée. Donc, ce qui va nous permettre, s'il y a quelque chose qui a passé un petit peu trop vite pour vous, s'il y a quelque chose que vous voudriez réécouter, que vous avez mal compris, inquiétez-vous pas, l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va être disponible sur le récit. Donc, vous pourrez reprendre votre temps, skipper les bouts qui ne vous intéressent pas, puis réécoutez les bouts que vous voulez approfondir tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? C'est ça. Donc, tout ce qu'on espère, nous, notre intention aujourd'hui, c'est vraiment que cette présentation-là soit un petit peu comme une espèce de vitamine pédagogique. On a le goût de vous donner une petite vitamine en plein milieu de l'hiver dans cette belle journée enneigée. Donc, on espère vraiment qu'on va pouvoir communiquer notre enthousiasme. Et puis, bizarrement, on sait qu'on est en période COVID, on entend toujours des choses difficiles, déprimantes en lien avec la COVID, mais il y a des grands côtés positifs. Nous, on a essayé de s'attarder au côté positif, dont, entre autres, ce matin, d'être avec près de 200 personnes, d'avoir le plaisir de partager ça, puis que ça donne un tout petit coup dans le fond, ça va changer nos habitudes. Et puis, on a essayé de… Voyons le côté positif de tout ça, et puis découvrons des nouvelles choses qu'on n'aurait probablement pas découvertes si ce n'était pas de cette pandémie. Alors, là-dessus, je vais laisser mes collègues se présenter. Et puis, bien, bonne formation. Juste avant ça, il y a une question dans le chat qui demande « Comment on fait pour épingler? » Alors, encore une fois, c'est la même réponse. On va dans les trois petits points. Et en descendant dans le déroulement, on peut choisir épingler, en fait, la photo de la personne. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez procéder. Donc, tu peux te présenter, Marie-Claire? C'est ce que j'allais dire. Je suis déjà en train de parler. Alors, je suis partie pour me présenter. Alors, bonjour. Moi, c'est Marie-Claude Bourgault, conseillère pédagogique 4 heures, primaire secondaire au Centre de service Marguerite Bourgeois. Pour ma part, je m'appelle Mylène Bélanger et je suis conseillère pédagogique au Récit Art pour cette année. Je porte les dossiers Musique et danse. Bon, bien, je pense que c'est moi. Je m'appelle David Croteau. J'enseigne la musique depuis dix ans à l'école, bien, en fait, au Centre des services de Montréal, à la CZM. Et puis, c'est ça. Je suis maintenant depuis septembre à temps plein à l'école virtuelle. Alors, voilà. Bon, bien, moi, c'est… Mon nom, c'est Sylvain Caron. J'enseigne à l'école secondaire d'Orval-Jean 23. Je coordonne aussi le département. Puis, on a un département de concentration et c'est en musique. Et c'est ça. D'accord. Donc, comme vous voyez, on a un enseignant du primaire qui est vraiment en virtuel pour toute l'année. Un enseignant du secondaire qui a des journées en présentiel puis à distance. Donc, vous allez voir, on pourra toucher un peu tout. Et puis, brièvement, maintenant, pour le déroulement de la formation. Donc, on va avoir un petit préambule qui va être présenté par Marie-Claude. Ensuite, il va avoir une section qui va être présentée par David Croteau en lien avec les environnements au primaire. Il va vous donner des exemples, ses coups de cœur. Ensuite, on va passer à M. Sylvain. Après Sylvain, il va avoir certains petits ajustements ou présentations supplémentaires par Mylène et par moi. Et on va terminer par des questions en général qui se posent. Il va y avoir une conversation entre David et Sylvain. Et voilà. Alors que la formation commence. Donc, j'ai affiché. Je vais aller tout de suite à la section où on avait fait un petit, une petite image qu'on trouvait amusante. Est-ce que ça te voit, Yadine, qu'on parle? Oui, ça me va tout à fait. Alors, on a voulu commencer avec un petit clin d'œil. On a voulu faire comme une espèce de petite blague, en fait. Une image qui pourrait représenter comment les gens voient les enseignants en distance en général. Donc, on voit ce que vos amis croient que vous faites. Donc, la plupart peut-être de vos amis, surtout pour les gens du primaire, imagine que vous enseignez juste des cours de flûte à bec. Ce que votre mère croit que vous faites, votre mère, elle est très... Mon téléphone sonne, c'est toujours au bon moment. On va dire ça. Ce que votre mère croit que vous faites, elle est toujours contente, elle est heureuse pour vous. Ce que la société croit que vous faites, parce que je pense que souvent, elle ne réalise pas toi à quel point vous travaillez. Elle pense que vous avez une job relax, que vous êtes en congé l'été, que c'est relax être prof. Vos élèves, eux autres, ils vous imaginent probablement, ils vous voient dans le cœur de l'action avec votre famille et tout. Ce que vous pensez que vous faites, on éteint des feux, puis on essaie de tout arranger l'univers au complet. Puis ce qu'on fait en réalité, bien, des fois, il faut... On aide des élèves. Évidemment, ça crée un monde meilleur pour le futur, mais voilà. Donc, c'était comme une petite blague un peu. On voulait vous lancer cette image pour commencer. Alors, je laisse la parole à ma collègue Marie-Claude. Très bien. Alors, bien, on commence par une image ici qu'on n'a pas vraiment besoin d'expliquer, je crois. En fait, cette image-là, elle parle pas mal d'elle-même. Je l'aime bien parce qu'en fait, en cette période qui est vraiment critique, on le sait, vous êtes super débordés. Vous êtes vraiment ensevelis, que ce soit par les demandes sanitaires ou les demandes technologiques. Ici, sur l'image, ça nous dit un coup de main. Non, merci, pas le temps. On est bien trop occupés. Donc, on y va vraiment avec ce qu'on connaît parce que c'est ce qui nous sécurise. C'est ce qu'on a le temps de faire. Donc, mais parfois, il faudrait peut-être accepter de prendre un pas de recul pour aller plus vers l'avant. Mais ce n'est pas évident parce qu'on est vraiment comme sous l'eau puis on essaie juste de rester à flot. Donc, j'aime bien cette image qui, je pense, illustre un peu comment on se sent présentement. On peut changer d'image? Excuse-moi. Donc, ça met la table un peu au haut de ce qu'on vit présentement. Donc, quand on parle de la recherche sur le stress, on parle des quatre éléments qui causent le stress dans la vie. On parle du spin. Donc, le spin, le S-P-I-N, spin ton stress. Le S est pour le sens du contrôle diminué. Le P pour la personnalité menacée. Le I pour l'imprévisibilité. Et le N pour la nouveauté. Ça, ce sont les éléments qui peuvent venir causer du stress. Causer du stress en général dans la vie de toutes les façons. Mais on peut penser qu'en temps de pandémie, c'est vraiment exacerbé. Et quand on pense au I et au N, donc l'imprévisibilité et la nouveauté, on est vraiment là-dedans. Donc, si je pense à l'enseignement des arts comparativement, par exemple, à l'enseignement du français, quand on est arrivé au début, ils nous ont dit, bien, en français, ça va être comme ça. Vous allez mettre, par exemple, au secondaire, vous allez mettre les maths, vous allez aller en classe, ça va être comme ça. Ça n'a pas tellement changé. Mais quand on pense aux arts, ils nous ont dit, bien, au début, c'est comme ça. Oui, c'est plus comme ça. Là, vous pouvez faire des groupes, vous pouvez faire des groupes, vous pouvez changer. Donc, ça change souvent. On est beaucoup dans la nouveauté, dans l'imprévisibilité. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Donc, il faut beaucoup, beaucoup s'ajuster et s'adapter. Et ça, ça peut beaucoup augmenter notre niveau de stress. Donc, c'est vraiment, c'est dans les recherches et c'est ce qui vient augmenter notre niveau de stress. On peut changer de diapos. Vous avez assurément vu ces images-là passer sur les réseaux sociaux. Donc, un cercle ici, il y en a plusieurs, plusieurs qui existent. Moi, j'ai choisi celle-ci que je vous présente. Ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. En fait, celle-là ici est liée à la pandémie. Ce que je peux contrôler, dans le fond, on peut contrôler nos décisions, on peut contrôler nos mots, on peut contrôler, regardez ce qui va bien. Donc, dans la façon de notre regard à nous, nos attitudes envers nos collègues. Mais on ne peut pas contrôler, par exemple, le confinement, le couvre-feu, la situation économique, tout ça. On n'a pas de contrôle sur ça. Donc, c'est à nous de prendre position. Mais ce n'est pas tout le temps évident de le faire. Mais si on regarde du côté des rappels, c'est normal de se poser mille questions. C'est normal d'être fatigué aussi en ce moment. C'est normal qu'on n'arrive pas à être à 100 % tous les jours et de faire des pauses, de vivre toutes sortes d'émotions. On est dans des situations où on se sent vraiment envahi par tout ce qui arrive. Si vous vous sentez comme ça, c'est normal. Ça a un effet aussi sur les élèves, sur notre environnement et sur nous-mêmes. Donc, il faut être bienveillant envers les autres, mais il faut aussi être bienveillant envers nous-mêmes. On peut changer. Dernière petite information pour clôturer tout ça. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très, très simpliste comme image pour expliquer un peu. Mais quand on a trois étages dans le cerveau, c'est très, très simpliste. Donc, l'étage, le rez-de-chaussée et la cave. Donc, on est au rez-de-chaussée pour fonctionner. Donc, l'identification des dangers, tout ça, le cerveau des émotions. Et ce qu'on voudrait, quand il arrive une situation, une situation conflictuelle, une situation de stress, on voudrait aller monter à l'étage. Donc, pour analyser, pour penser, pour utiliser toutes les stratégies que vous connaissez déjà. Mais quand on est en niveau de stress, donc si on est en niveau de grand stress ou de situations inconfortables, on va avoir de la difficulté à monter à l'étage pour utiliser ces connaissances-là ou ces stratégies-là qu'on connaît déjà, on va plutôt descendre à la cave. Donc, là, on n'est pas capable d'utiliser ces stratégies-là qu'on connaît déjà. On peut juste redescendre. Puis là, on est en situation de stress puis on n'est pas capable d'utiliser ce qu'on connaît. Donc, en situation de pandémie, présentement, c'est possible que même si vous avez beaucoup de stratégies que vous n'y avez pas accès, même chose pour vos élèves. Donc, c'est difficile. Le stress bloque, comme c'est écrit là, le passage du rez-de-chaussée à l'étage. Je vous ai mis un lien ici pour aller plus loin. Le Centre d'études sur le stress humain, vraiment un super lien. Je ne sais pas si vous connaissez Sonia Lupien, qui est une chercheuse québécoise vraiment intéressante, qui est en charge de ce centre d'études-là. Et elle donne une conférence gratuite donnée demain soir offerte par la presse, en fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien ici. Si vous ne l'avez jamais entendu, je vous suggère vraiment, si vous avez le temps, ou à un autre moment donné, elle a aussi écrit un livre qui est reparu récemment. Donc, je vous suggère vraiment d'y jeter un oeil. Alors, voilà. Donc, on poursuit avec... Super, David! Oui. Je reviens. C'est bon. Bien, je vais en profiter d'abord pour dire bonjour à tous les collègues, bonjour à tout le monde. Avant de commencer, il fallait que je dise une chose. Je ne sais pas, c'est la première fois que je donne un tel type de formation. Puis là, je disais ça à ma blonde hier. Puis elle me disait, bien, dis-le donc, ça te stresse comme ça, ça risque de faire que tu vas mieux te débrouiller en commençant. Donc, je brise la glace en disant, je ne suis pas habitué à faire ça. Mais je suis content de pouvoir partager les découvertes que j'ai faites, que je fais tout au long de l'année en étant à temps plein dans le monde virtuel. Donc, avant de commencer, tout ça, avant de commencer ma partie, je voulais tout simplement... Bien, je vais vous commencer comment je débute un cours avec mes élèves. Il faut que ça soit dynamique. Puis là, au début, j'étais gêné à les faire déplacer parce qu'une fois que tout le monde est installé devant son ordinateur, on dirait qu'une fois que tout fonctionne, on dirait qu'on ne veut pas briser ça. Mais ce n'était pas assez. Puis moi, dans mon enseignement en présentiel, depuis 10 ans, j'ai toujours fait bouger mes élèves. Donc, je vais commencer tout simplement en faisant une démonstration. Et puis, j'invite à tous ceux qui auraient le goût de s'étirer puis à bouger et à le faire. Mais libre à vous à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais changer, je vais modifier ma caméra. J'ai une seconde caméra ici. Et puis là, vous allez voir tout d'un coup mon côté de corps. Et puis, je vais pouvoir me reculer et aller me placer dans ma pièce pour pouvoir commencer à faire le genre de début de cours que je fais avec mes élèves au primaire. Il va y avoir des preuves du secondaire qui vont faire comme moi. C'est libre à vous d'en prendre et d'en laisser. Donc, je change ma caméra présentement. Vous voyez mon côté de corps. J'espère que ce n'est pas trop pire. Et puis, ensuite, je mets de la musique. Si jamais, je dis toujours ça à mes élèves de toute façon, si jamais la musique est trop forte ou pas assez forte, je sais que ça commence présentement la musique. Je vais monter le volume un peu. Vous devriez continuer de m'entendre. Si jamais vous ne m'entendez pas, peut-être faire des signes en vous touchant les oreilles comme ça. Donc, je vais me reculer. Techniquement, ça fonctionne à chaque jour. Je fais ça du lundi au vendredi. Vous allez entendre ma voix et me voir des pieds jusqu'à la tête. Alors, j'y vais. Je commence. Je vous rappelle que vous pouvez le faire si vous voulez, de toute façon. C'est ça. Donc, je vais juste faire une chose. Par contre, je vais changer d'écran pour que moi, je puisse vous voir. Pendant ce temps-là, je dirais, si vous n'avez pas déjà épinglé David pour bien le voir, c'est le bon moment. Donc, vous cliquez sur les trois petits points en haut de son image puis vous posez sur épinglé ou P-I-N-P-N. Puis, si vous n'avez pas trop le goût de me voir, mais vous n'êtes pas obligé, là. OK. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Peut-être me faire un pouce ceux qui ont la caméra ouverte si vous entendez bien ma voix, parfait. Donc, je commence mes réchauffements toujours comme ça. Mes élèves, je leur dis OK, brasse tes mains. Puis là, on brasse. Puis là, je dis non, plus, plus, plus. Puis là, on saute. Puis là, on... OK. Puis là, je vais faire ça beaucoup plus rapidement que ce que je fais normalement. Mais ensuite, je leur fais faire des rotations de la tête. Puis moi, c'est un moment avec... c'est un moment pour discuter avec les élèves de toutes sortes de choses. C'est un moment privilégié. Puis je commence toujours avec une musique douce et ensuite, je mets des musiques plus rapides. Je m'amuse à vérifier leur motricité. Tu sais, j'enseigne à des élèves qui sont en adaptation scolaire. J'ai une des classes TSA, tout ça. Fait que c'est tout le temps aussi un moment pour moi de voir qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Fait que souvent, je vais expliciter les mouvements que je fais. Ceux qui sont plus vieux ou plus avancés, côté gauche, côté droit, etc. Je vérifie ensuite s'ils connaissent le vocabulaire parce que j'ai beaucoup d'élèves d'accueil aussi, poignets. Je parle beaucoup, mais c'est parce qu'habituellement, je leur laisse un peu plus de moments tranquilles. Voilà. David, on pause dans le clavardage. Comment tu fais pour mettre le son? Est-ce que tu partageais le son de ton ordinateur à travers l'ordinateur ou c'était comme extérieur? C'est une bonne question. C'est le son de mon Mac. C'est le son de l'ordinateur littéralement. Sauf qu'avant, je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai pu salir. Bon, c'est ça. Mais si je n'avais pas de microphone USB connecté, vous ne m'auriez pas vraiment bien entendu, je crois, par exemple. Donc, c'est vraiment le fait que je me sois connecté à un microphone qui me permet d'utiliser le son de l'ordinateur. Ça fait que je n'ai pas de haut-parleur. Je m'étais connecté tout un kit de haut-parleur un bout de temps, mais ça faisait trop d'affaires à gérer. Ça fait que je laisse ça simple. Donc, Mylène, si tu veux, on peut repartager le document. Pour te rassurer, David, les gens sont très enthousiastes et te félicites. Il y a une partie de moi ce matin qui était comme « Je suis-tu obligé? » Je me suis dit « C'était-tu une bonne idée de faire ça? » Mais je pense que tout le monde comprend qu'avec les enfants aux primaires, c'est la partie le fun. Puis c'est comme avec mes propres enfants, mes deux fils, quand je dis « On va aller bouger, ils sont comme... » Sauf que finalement, le plaisir naît croit avec l'usage, comme on dit. Donc, quand on a parti sur l'idée de faire une formation sur l'enseignement musical à la distance, on s'est demandé comment diviser ça parce qu'il y a vraiment... Il y a une panoplie de logiciels sur Internet. Il y a une panoplie d'applications. On peut rapidement se perdre dans tout ça. Fait que moi, je me suis dit « Je vais garder ça simple. Je me suis fi aux choses que j'ai découvertes au fur et à mesure de l'année qui me semblaient les plus primordiales. Donc, j'ai divisé ça et comme vous voyez, entre environnement physique, c'est-à-dire tout mon setup, mon organisation, si vous voulez, et l'environnement virtuel. L'environnement virtuel, je fais référence dans mon cas à tout ce qui est les classes virtuelles que vous avez peut-être vu passer sur Internet. Tout ce qui a rapport à vraiment... T'sais, pas au niveau physique. Pas compliqué. Fait que pour ce qui est de l'environnement virtuel, c'est un petit peu plus avancé, mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'apparaît maintenant crucial de passer par là aussi. Donc, on peut passer tout de suite à la prochaine diapo, Mylène, s'il te plaît. Là, c'est ça. Je ne suis pas du tout loin de là un expert en technique, en connexion Internet ou en tout ça. Sauf qu'il y a des choses qui sont essentielles à connaître et puis si quelqu'un m'entend dire des choses qui sont des faussetés, s'il vous plaît, corrigez-moi. Mais voilà. Donc, au départ, ce qui est crucial, c'est d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. Évidemment, donc, choisir bien son emplacement, savoir où se mettre dans sa maison parce que souvent, par exemple, notre routeur va être dans le sous-sol ou au rez-de-chaussée puis notre bureau fonctionne, notre ordinateur est connecté simplement par Wi-Fi à un autre étage puis là, ça fait qu'il y a des difficultés de connexion puis ça peut être difficile. J'ai un bon ami à moi qui travaille en réseautique qui m'avait expliqué qu'il y a trois facteurs vraiment importants à considérer quand on a notre... par rapport à notre réseau Wi-Fi. Première chose, c'est notre fournisseur... En fait, les trois, c'est le fournisseur, notre connexion et les appareils qu'on utilise. Si un de ces trois-là n'est pas rapide, bien, ça ne pourra pas y aller, ça ne pourra pas fonctionner bien. Donc, on a beau avoir le meilleur fournisseur Internet et le meilleur forfait, disons. Si notre connexion, si on est derrière un... il y a un mur de béton entre notre routeur, par exemple, et notre ordinateur, bien, ça ne pourra pas vraiment bien fonctionner si on est connecté via Wi-Fi. Aussi, notre appareil, si on a une bonne connexion, on est connecté directement... Je ne sais pas si vous voyez donc le fil Internet, le fil Internet. Si vous êtes connecté avec le fil, vous avez un bon forfait, mais votre ordinateur est saturé ou trop vieux, bien, encore là, ça ne fonctionnera pas. Là, probablement... Il doit y avoir des gens qui doivent se dire « Bien, ça, je le savais déjà. » Mais, personnellement, moi, je ne connaissais pas. Je pensais juste que si j'avais un bon forfait, bien, ça allait y aller, là, tu sais. Donc, c'est important de vérifier tout ça. C'est pour ça que j'ai mis certains liens dans la préparation. Ici, j'ai mis, par exemple, sur le mot « appareil... » Attendez, je vais me gorger d'eau. C'est ça. Donc, j'ai mis certains liens comme « appareil... » Ce qu'on peut prendre aussi, c'est, par exemple, des répéteurs. On connecte ça tout simplement dans une prise de courant et puis ça va amplifier notre réseau Wi-Fi si on n'est pas capable de se connecter directement avec un fil Ethernet. J'ai mis des liens pour aller vérifier, donc, des trucs pour améliorer son Wi-Fi. Quelques faits sur le Wi-Fi, parce que c'est intéressant vraiment à apprendre comment, avec des petits détails, on peut améliorer la vitesse de notre ordinateur. Par exemple, tout simplement, diminuer le nombre de trucs sur notre bureau de notre ordinateur, ça va libérer de la RAM, donc la mémoire vive de votre ordinateur, ça peut, à ce moment-là, aller beaucoup plus vite. J'ai mis un testeur de vitesse, testez votre vitesse, vous aurez juste à cliquer là-dessus et puis, ça va vous montrer directement la vitesse de votre connexion Internet. C'est super, ça se fait dès qu'on entre sur le site, ça se fait. C'est intéressant. Puis là, après ça, je me suis mis à vérifier « c'est quoi une bonne connexion Internet? » Ça dépend de notre utilisation, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais en général, si on a 10 Mbps par seconde, MBPS, on s'en tire bien. Présentement, moi, j'ai vérifié ce matin pour savoir, puis j'en ai 16, puis je pense que ça fonctionne bien. Mais si vos enfants sont en pédagogique comme les miens, puis qu'ils utilisent Internet, puis que votre conjoint est en train de... Là, j'ai barré tout le monde présentement, il n'y a personne qui utilise Internet pour être sûr que ça fonctionne bien, ça devrait y aller. Deuxième point, c'est l'arrière-plan. Donc, vous voyez le mien présentement, ceux qui m'ont épinglé, ceux qui me voient. Eh bien, c'est... c'est super... c'est crucial. En fait, ça m'est apparu important grâce à une élève, une élève TSA que j'ai, qui, à chaque cours, elle me disait « Ah, il y a quelque chose qui a changé. » Puis là, j'étais comme... Des fois, je réalisais que c'était un de mes garçons qui avait laissé un joint ou quelque chose, puis elle observait, elle notait les détails, tu sais. Donc, ça m'a fait comprendre. En fait, je me suis dit « Je vais utiliser ça. » Puis là, je me suis mis à mettre des instruments un peu partout et même à la fin des cours avec les élèves, par exemple, je vais leur dire « Bon, là, j'ai placé deux instruments à cordes. Un instrument à cordes frottées puis un instrument à cordes pincées. Je vais donner des points, par exemple, sur la classe, sur classe Dojo. La semaine prochaine, au premier élève qui me dit « Lequel est lequel ? » par exemple. Donc, je me mets à utiliser mon fond d'écran, mon décor, si vous voulez, de manière pédagogique. Fait que ça, c'est... Je voulais donc rappeler l'importance de mettre ça à profit. Autre point, l'éclairage. Ça a l'air un peu futile de parler de ça, sauf que si, quand on est dans une situation d'enseignement virtuel prolongée, ce qui peut arriver, on ne sait plus maintenant, ça peut arriver à n'importe qui maintenant, ça peut être lourd pour l'élève si, tu sais, des fois, ça nous arrive nous-mêmes quand on est dans une rencontre ou dans une formation puis on réalise qu'on est la seule personne qui est tout sombre puis tout le monde est éclairé. C'est fatigant. Donc, au départ, je m'étais patenté toutes sortes d'éclairage de lampes et de tout ça, mais des fois, ça éclairait trop mon visage, des fois, c'était pas assez, c'était complexe. Finalement, j'avais besoin d'une application pour un projet qui allait retourner mon image et puis là, j'ai réalisé qu'avec certaines applications, on pouvait modifier notre caméra et puis, donc, là, vous allez le voir présentement, je suis en train de changer la luminosité de ma caméra juste pour vous montrer l'exemple, mais ce qui est génial, c'est que ça régle tous mes problèmes de lumière. S'il y a des jours qu'il y a beaucoup trop de lumière, j'ai juste à assombrir comme présentement, etc. Puis, ces applications-là, je l'ai mis, c'est en général, ici, moi, ça m'avait coûté, ça m'avait coûté 20 quelques dollars, là, j'avais acheté, c'est ça, eyeglasses pour Mac, puis ce qui est cool, c'est que ça vient avec d'autres trucs, en fait, ça fait que je peux m'amuser avec ça avec les élèves, donc je peux évidemment retourner mon image, mais je peux aussi faire toutes sortes de trucs ludiques comme présentement. Alors, voilà, puis évidemment, les élèves aiment beaucoup plus les trucs du genre comme ça, mais voilà, vous avez compris qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Donc, voilà. J'ai mis des petites astérisques ici à droite pour dire, je sais que certaines personnes doivent se dire, bien là, moi, si je suis pour enseigner virtuellement une semaine ou deux, je ne vais pas me mettre à débourser de l'argent. Moi, comme je suis à temps plein, ce sont devenus des nécessités, sauf que comment dire, rapidement, ces besoins-là, ça n'a pas besoin de coûter cher. Il y a tout le temps des solutions ou des... mais il faut savoir que ça peut coûter des sous. Voir la possibilité d'ajouter des applications sur votre ordinateur aussi, je sais que ça peut être complexe. Moi, je suis à la CSDM, au CCSDM, puis avec les ordinateurs de l'école, je peux même... on peut... il faut faire appel à un technicien pour avoir la permission ou avoir le code de la CSRESC ou en tout cas... Donc, je sais que ça peut être compliqué, mais il faut... ça vaut souvent la peine, donc il faut s'informer ou aller demander à nos directions ou à nos commissions scolaires pour avoir ces permissions-là. On peut changer. OK, je vais passer ça rapidement. Je ne vais pas trop, trop prendre de temps sur chaque détail. Microphone, bien, effectivement, je l'ai dit un peu tantôt, la pertinence, c'est que lorsque on met de la musique, nous, en tant qu'enseignants de la musique, bien, d'avoir un bon microphone, c'est ultra utile. Et ce qui est bien dans certains types de microphones, comme celui que j'ai présentement, c'est que... Attends, je vais essayer de le montrer sans trop faire. C'est que je peux changer aussi la direction, c'est ça qui est intéressant. J'avais choisi ce microphone-là parce qu'on faisait de la radio en présentiel, puis là, je pouvais choisir l'orientation du microphone. Donc, si vous êtes à acheter un genre de microphone, vérifiez que vous puissiez vous amuser parce qu'avec celui-là aussi, je peux décider de faire une large portée puis faire l'enseignement à la chorale, ou pas l'enseignement, pardon, enregistrer une chorale, etc. Donc, c'est ça pour les microphones. Ensuite, la posture. Bon, bien, en fait, c'est parce que à force d'enseigner à temps plein virtuel, je me suis mis à vraiment avoir mal au dos parce que tout le monde le sait, devant un ordinateur, on a tendance à s'approcher, à rouler le dos. Donc, c'est devenu essentiel pour moi d'acheter un genre de support d'ordinateur qui s'avère être utilisé par toute la famille maintenant parce qu'on peut aussi l'amener dans le lit et écouter des émissions pour s'endormir, ou etc. Mais ce qui est surtout intéressant pour le travail, c'est que ça monte la caméra. Des fois, c'est plate quand l'ordinateur, la table est trop basse puis finalement, on voit plus le dessous du nez de quelqu'un que son visage comme il faut. Donc, ça a des avantages aussi au niveau de l'image. Mais ça redressit, ça m'a permis d'avoir le dos plus droit et de diminuer les mots de dos. Ensuite, le second écran, ça c'est vraiment un coup de cœur parce que j'y allais juste donc j'avais seulement mon ordinateur, je fonctionnais comme ça sauf que lorsqu'on enseigne que ce soit Teams ou Google Classroom, le problème, c'est que lorsqu'on partage notre écran, je ne sais pas si des gens ont trouvé des solutions diverses ou peut-être d'autres applications qui permettent d'éviter ça, mais lorsqu'on partage son écran, on ne voit plus vraiment tous ses élèves. Et puis là, au niveau de la gestion, ça ne fonctionnait pas pour moi. On sait tous, on enseigne tous, on sait tous que quand on montre quelque chose, on va poser la question à l'élève qui est peut-être dans la lune ou on va poser la question à l'élève qui semble avoir une question, tout ça. Donc, pour bien interagir avec nos élèves, le deuxième écran s'avère vraiment utile. Je sais que parfois, on peut tout simplement utiliser son cellulaire. Si je peux décider de connecter mon cellulaire, moi, sur Teams, je peux connecter le cellulaire puis réussir à voir les élèves ou la tablette. Mais dans tous les cas, un second écran est vraiment, vraiment utile puis on peut utiliser n'importe quelle vieille télé. Regarder en arrière les connexions puis c'est plus rare maintenant d'avoir des connexions pour l'image derrière, c'est même des vieux téléviseurs. Donc, ça vaut la peine d'aller fouiller dans nos films puis nos télévisions pour se permettre de voir tous les élèves. donc, ça m'amène au clavier USB. Le mien est connecté présentement. Je peux vous le montrer tout simplement ici, comme ça. Et puis, ça me permet de ponctuer mes cours. Les enfants, c'est parce qu'on devient comme un animateur de télévision qui, tu sais, pour que ça soit intéressant, moi, je me... quand ils répondent des bonnes réponses, je fais des... des... toutes sortes de trucs pour ponctuer mon cours. Puis, c'est pas tellement cher. On peut trouver... De toute façon, on peut toujours trouver ça d'usager, mais des Hakaï, je sais pas, je vois pas au complet l'image, mais je sais pas si j'ai mis un prix pour ça. On a en général, c'est une centaine de dollars, là, un Hakaï, mais... C'est... L'avantage dans ce cas-ci, c'est que c'est ultra compact et puis dès qu'on ouvre GarageBand ou peu importe l'application, mais ça se détecte tout seul. Un bouton même, j'avais, je sais pas si vous connaissez les Launchpad, j'aurais dû me mettre l'image, j'ai pas pensé, mais tu sais, un genre de gros carré avec plein de carré en bouton puis on peut assigner des sons. Je peux mettre des bruits de police, des bruits, des klaxons, des toutes sortes de trucs. Les enfants aiment ça quand on fait des quiz et puis ça peut valoir la peine de se procurer un genre de truc comme ça. De toute façon, vous voyez l'image de tout mon setup présentement, de toute mon organisation. Alors ça ressemble pas mal à ça, ouais. Donc on peut passer à la prochaine diapo. Merci bien. Pour aller un petit peu plus loin, c'est ça. En fait, à force de faire mes recherches, moi je passe mes journées à trouver des nouveaux trucs, à explorer les bas-fonds d'Internet pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux puis de plus intéressant pour interagir avec mes élèves. Puis là, j'en suis venu sur Facebook. Une fois, j'ai vu le truc de Lightboard que j'ai traduit en tableau transparent. Je l'ai ici. Je veux quand même juste vous le montrer avant qu'on parte la vidéo. C'est comme une grosse bébelle. OK? Et puis, je sais que ça peut paraître super... Il y a des gens qui se disent « Wow, je ne vais pas me marquer à faire des genres de trucs comme ça. Mais un jour, je vais breveter mon affaire puis vous aurez juste à me l'acheter. » L'important, si vous décidez de quand même vous avancer dans cette aventure-là, c'est de réfléchir au fait qu'il faut avoir accès évidemment à son clavier. Et puis, ce que j'ai constaté, si c'était à refaire, c'est que la zone dans laquelle on écrit, on dessine, vous allez voir dans la vidéo, est toute petite. Donc, j'aurais pu, dans le fond, me faire tout simplement une toute petite ligne, un petit carré ou quelque chose de beaucoup plus compact. Et puis, parce que finalement, quand on est devant la caméra, je vais essayer de ne pas faire tomber tout ici pendant que je vous parle. Bon. La zone est toute petite et puis ça paraît gros, vous allez voir comme vous voyez déjà un peu sur l'image. Donc, si tu veux, Mylène, on peut partir la vidéo. On espère que ça ne va pas laguer. Moi, je veux juste te dire que tu vas avoir des commandes. C'est certain. C'est certain. C'est certain. C'est certain. C'est certain. C'est certain. simple. C'est vraiment agréable parce que là, je vois les élèves. On est tout le temps pris même dans le présentiel. On a des yeux derrière la tête et puis là, tout d'un coup, on les voit pendant qu'on écrit. Donc, c'est super, c'est amusant. Et puis, le seul défi à ceux qui se lanceraient dans l'aventure, c'est le problème du reflet parce que notre écran projette la lumière puis ça crée des reflets sur le plexiglas. Donc, il a fallu que, il faut donc diminuer la luminosité de son écran. Plein de petits défis comme ça, mais ça vaut la peine de se lancer là-dedans. C'est amusant avec les élèves de faire ça. Donc, prochaine étape, s'il vous plaît. OK, je voulais qu'on arrive rapidement dans le concret avant de passer dans le virtuel. Je vais accélérer un peu pour ne pas déborder trop. Alors, avant le cours, j'ai réalisé un petit peu tard que j'aurais dû créer une classe test. Mais là, maintenant, j'ai ma classe test. Je l'utilise à chaque matin avant d'enseigner. Je m'en vais dans la classe test, un groupe test, en fait. Et puis, comment dire, je démarre une réunion, j'appelle mon fils sur sa tablette et puis, lui, il me valide qu'il m'entend bien, qu'il me voit bien. Parce que, vous savez comme moi que ce sont des trucs électroniques qui, finalement, même si tout marchait hier, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne moyennement bien. Et puis, donc, c'est arrivé une couple de fois que je commençais mon cours et là, tout se met à prendre la route. Puis, finalement, il fallait recommencer et tout ça. Pour éviter ce genre de problème-là, une classe test est très utile. J'ai écrit « Validez que vos élèves naviguent dans l'application et non sur un navigateur Internet. » C'est après coup, on réalisait pourquoi certains élèves n'avaient pas accès à toutes les fonctions dans Teams. Moi, je ne suis pas avec Google Classroom. Mais, finalement, c'est juste de s'assurer que nos élèves soient directement dans les applications plutôt qu'ils se connectent à partir d'Internet. ça peut être problématique des fois, ça vaut la peine de vérifier ça. Ensuite, vérifier les paramètres de la réunion. Je sais que j'imagine une bonne majorité de gens ici savent très bien que c'est important de choisir les paramètres de nos réunions. Sauf que si vous n'êtes pas habitués avec l'enseignement virtuel, on peut prendre le contrôle. Il faut, dans le fond, désigner qui est présentateur et qui est spectateur. C'est crucial parce que le jour où vous allez avoir un élève qui va prendre le contrôle de votre cours en partageant ce qu'il veut sur son écran, vous allez vérifier les paramètres de la réunion au préalable suite à ça. Donc, ça vaut la peine de créer aussi des salles d'attente. Je pense qu'on sait c'est quoi maintenant les salles d'attente ou est-ce que, comme dans le présentiel, je n'aimerais pas ça arriver dans ma classe qu'il y ait déjà des élèves en train de s'amuser avec les instruments de musique ou de jaser entre eux. Ça peut être agréable dans certains contextes, mais souvent, on aime ça nous commencer et dire « bon, c'est là que ça commence » et puis prendre le contrôle du cours. Donc, les salles d'attente sont des bons paramètres à activer. Préparer ses fonds d'écran virtuels. Vous voyez, encore une fois, mon visage et puis un fond d'écran, un exercice de vitamine rythmique avec des sautes que j'avais fait. dans le fond, ce n'est pas très compliqué à faire. On se crée une image tout simplement que ce soit avec Word ou n'importe quelle application. J'aime beaucoup travailler avec Word. On dirait que je suis tellement habitué avec ça, mais je suis sûr qu'il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça. On va le chercher depuis Teams où j'imagine Google Classroom doit permettre de faire ce genre de choses-là, à moins que je... Corrigez-moi si je me trompe. Et puis, c'est super amusant parce que les élèves... Tu sais, j'ai des élèves en adaptation que je leur demande quand je leur dis « claque dans tes doigts » ou « tape dans tes mains », on change ça. Anecdote aussi, j'ai même un élève qui a eu l'incroyable idée de se prendre en photo, de faire une capture d'écran de lui dans sa chambre, disons, et puis des fois, il s'habille pareil comme cette photo-là qu'il avait prise, puis là, lui, il quitte, puis là, son image reste là, puis il se trouvait bien drôle la fois où est-ce que je l'appelais, puis je ne comprenais pas pourquoi il ne bougeait pas, puis là, j'étais comme « t'as figé, t'es-tu là, tu m'entends-tu ? » Mais finalement, c'était simplement son fond d'écran avec son fier lui-même qui restait là, immobile. Donc, on peut s'amuser avec les fonds d'écran. Ça, c'est ce que je vais dire là, en fait, ça s'applique pratiquement aussi tout le temps en fonction de mon ciel, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie toujours d'accueillir mes élèves en musique. Moi, ce que je fais souvent, je vais être, je démarre la salle d'attente, j'ouvre la porte à tous les élèves qui rentrent dans la classe, mais je fais exprès pour être en train de jouer, puis faire comme si tout d'un coup, « Ah, vous êtes là, salut, je suis en train de jouer. » Ils aiment ça. Des fois, on reste un bon 5 minutes à juste écouter de la musique puis à s'amuser. Je pense que c'est important que nos élèves nous voient jouer de la musique. J'avais une prof quand je faisais mon deck en arts plastiques qui nous donnait plein de commentaires, sauf qu'on ne l'avait jamais vu prendre un pinceau puis on était comme… On aime ça voir nos enseignants de musique faire de la musique. Et puis, ça, je place ça, c'est très important dans mon enseignement à moi. Un petit détail, puis je ne le fais probablement pas assez présentement, mais regardez le plus possible le petit point vert, la caméra, parce qu'on a le réflexe, vous le savez tous, de se regarder un peu soi-même. On veut être correct, on se regarde notre image, ce qui fait en sorte qu'on ne regarde pas vraiment la caméra. Puis, je me fais… J'essaie de me faire… de me forcer à regarder le point vert parce que ça passe beaucoup dans le regard, donc nos interventions et puis c'est important. D'ailleurs, je pense qu'il va sûrement y avoir quelqu'un qui va trouver la façon de faire en sorte que notre image à nous puisse être juste à côté de la caméra. Il faudrait qu'un développeur trouve une façon de régler ce truc-là pour qu'on regarde tout le temps au bon endroit pour qu'on ait l'impression de se regarder dans les yeux. S'assurer de voir les élèves, ça, c'est le prochain point. Je l'ai parlé quand j'ai abordé le truc sur le deuxième écran, donc c'est super important de pouvoir voir ses élèves. Faire bouger les élèves, j'en ai parlé un petit peu tantôt, des vitamines, des jeux. Un genre de jeu que je vais faire, par exemple, c'est le jeu de l'imitation. Je l'ai montré un peu l'autre fois à Hélène, je pense, puis ce qu'on disait, c'est des genres de jeux. Il faut trouver des idées pour rendre ça vivant. Fait que là, on va faire des genres de jeux, exemple, on finit nos cours en disant, moi, mon signe, c'est je me tire les oreilles. Toi, ton signe, c'est que tu touches ton nez. Puis le truc, c'est que tout le monde, on se met à tête, mais là, vous n'avez pas besoin de le faire, mais là, on se tape sur les genoux, puis là, c'est comme si c'est un jeu d'appel, par exemple, je vais dire, David, je tape sur les genoux, appelle Hélène. Fait que là, c'est un jeu super trippant parce que tout le monde est comme ça en train de taper, on est tous énervés, puis là, fait que là, on se passe la balle, finalement, comme ça. Vous en avez, je suis certain, plein d'idées de genre d'activités comme ça ludiques, mais il ne faut pas les abandonner quand on est en virtuel. Faire, ça s'applique finalement, mes deux derniers points, ça s'applique au présentiel, tant au présentiel qu'en virtuel, c'est faire un retour express sur les apprentissages, mettre la table pour le prochain cours. Moi, je fais souvent ça, je vais leur dire, par exemple, OK, je vais vous dire deux phrases d'une chanson, puis la semaine prochaine, je donne deux points sur classe dojo aux élèves, par exemple, la première personne qui va me dire les deux phrases, sans faire d'erreur, puis ceux qui sont capables de me le dire après ça, je vais leur donner un point. Dès que j'ouvre mon cours la semaine d'après, des élèves sont comme ça, ils ont toute la main levée puis ils ont juste hâte de me dire le truc, donc ce que j'aime bien, c'est leur mettre des petits défis pour que ça cogite pendant la semaine. Voilà. Donc, en résumé, être dynamique, drôle et intéressé aux élèves, c'est super important. Je vais, je le dis un petit peu à la fin, je peux en parler un peu tout de suite quand même, c'est le fait que là, on a accès, j'ai toujours rêvé de pouvoir être un petit oiseau et aller dans la maison de mes élèves pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que des fois, je leur demande des choses, mais je me dis, peut-être qu'à la maison, il est super débordé, peut-être qu'il y a cinq enfants dans la même pièce que dans sa chambre qui ne peut pas faire ses devoirs, peut-être qu'au contraire, c'est un enfant qui est laissé à lui-même tout seul dans une maison. et puis là, en enseignement virtuel, oui, on a enfin accès, on a une fenêtre dans leur maison, on voit ça, on voit les parents qui sont peut-être protecteurs ou surprotecteurs, des fois, on voit toutes sortes de choses super intéressantes qui nous indiquent beaucoup de choses et moi, qui influencent, qui me permettent de différencier mon enseignement et puis ça, il faut mettre ça à profit. Dans le fond, ma règle, c'est tout le temps, je me dis, si tu veux qu'ils s'intéressent à toi et aux choses que tu veux leur enseigner, bien intéresse-toi à eux. C'est la base des relations, vous allez me dire, mais ça passe beaucoup, beaucoup par ça et on a la chance en virtuel d'y avoir accès un peu plus que normal. Donc, on peut passer à la prochaine, on s'en va dans le virtuel. Voilà. Alors là, je me suis mis à créer des espèces d'environnements virtuels et puis c'est ça. C'est quoi les avantages? Je dois vous dire les avantages avant parce que je sais que certaines personnes présentement doivent se dire « Oh, là, moi, je ne vais pas me mettre à faire tout ça parce que si je suis pour enseigner juste une semaine d'enseignement virtuel dans ma vie, je ne vais pas me mettre à gosser des heures sur l'ordinateur pour créer ce genre de choses-là. » Pourquoi j'en suis venu à trouver que c'était vraiment important de faire ce genre de choses-là, c'est que, bon, first, premièrement, ça crée évidemment un sentiment d'appartenance. Ils aiment ça. Ils aiment ça se voir et ils aiment ça aller à un endroit. Leur endroit à eux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait exprès de vous montrer. Vous voyez, je les ai mis flous, les visages des élèves parce que je n'avais pas la permission nécessairement. Sauf que j'ai mis ma galerie des photos. Depuis que j'ai fait cette galerie de photos-là, mes enfants, ils sont tellement fiers à chaque fois. Puis dès que j'ai un nouvel élève, on l'ajoute. puis il fait partie de sa gang, il est content. Je me suis dit, ce n'est pas parce qu'on est dans un enseignement virtuel qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leurs photos, puis d'avoir leur place, puis d'avoir leur sentiment de leur groupe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, ça fait rassembler les liens. Un des gros problèmes, c'est que là, je passe mes cours à donner des liens à mes élèves. Puis là, je leur dis, je l'ai mis dans la discussion ou je l'ai mis sur le mur de notre classe. Donc, il y a une panoplie de liens qui traîne un peu partout, qui s'oublie dans le temps. Donc, j'avais besoin d'un lieu qui me permettait de rassembler ces liens-là. Et là, la classe virtuelle est devenue un indispensable pour y arriver. Puis, donc, c'est ça. Ensuite, ça me facilite le partage. Puis, ce qui est cool, évidemment, c'est qu'une fois qu'elle est réalisée, ma classe, elle est... il faudrait que j'arrête mes notifications. Qu'est-ce que je voulais dire? Une fois qu'elle est faite, elle est toujours accessible. C'est ça. Et puis, ça s'est mis à se développer. Au début, c'était juste un environnement comme vous voyez présentement dans l'image. C'est-à-dire une pièce. J'ai mis un fond comme ça puis j'ai ajouté des images comme ça. Mais là, plus ça avançait, plus je me suis dit, je vais me faire une pièce pour la création, je vais me faire une pièce pour l'interprétation, je vais me faire une pièce pour chacune de mes compétences, un instrumentarium pour aller découvrir l'organologie, les instruments, etc. Donc là, c'est trippant parce qu'on peut faire des endroits vraiment pour... La limite, c'est notre imagination et puis ça rassemble tout. C'est vraiment trippant. Là, la classe virtuelle que vous voyez présentement, c'est ma classe 2.0. J'en avais fait une première sur Google Slides pour vous dire là. En gros, je fais un diaporama, un PowerPoint et ce diaporama-là, j'insère plein de liens à l'intérieur, tout simplement. Donc, que ce soit du texte ou une image, je peux y accoler un lien qui va mener vers une vidéo ou vers un site internet. Donc, c'est comme des ponts. C'est ça. Sauf que j'ai... Donc, ma première classe était sur Google Slides. C'était super intéressant. Ensuite, j'ai découvert Geniali qui nous permet de faire le même genre de trucs. Geniali a l'avantage, je trouvais, de faire en sorte que lorsque l'enfant glissait sa souris, tu peux faire permettre de bouger les éléments comme on veut. Puis ça aussi, Geniali, l'avantage de faire en sorte que lorsqu'on ouvre une page vers YouTube, par exemple, on reste toujours dans la classe. Puis c'était parce que, tu sais, un élève de première année, si on lui dit « clique là-dessus », ça fait ouvrir un autre onglet. On peut venir... Il peut être perdu, évidemment, à un moment donné. Geniali me permettait de décider si je voulais que ça reste dans le site dans ma classe virtuelle. Un peu comme si j'ouvre une télévision, j'écoute une émission, je la ferme, mais je suis toujours dans la même pièce. Donc, ça a cet avantage-là. J'ai fait exprès d'écrire et surprise dans mes plateformes ici, dans le diaporama, parce que là, j'en suis à travailler sur ma classe. En fait, je ne vais pas dire ça, je vais dire ça. Je ne donne pas ton scope tout de suite. Moi, je veux juste ajouter quelque chose, c'est que tu es vraiment allé petit bouché parce que quand on regarde ta classe, tu n'as pas commencé avec huit salles la première fois. C'est vraiment tu es vraiment allé te construire au fur et à mesure. Donc, des fois, ça peut avoir l'air impressionnant au premier coup, mais si on y va petit bouché par petit bouché, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller construire. C'est ça que tu nous expliquais aussi. Vraiment, vraiment. Puis c'est le fun. Puis là, il est arrivé le temps des fêtes. Je suis allé chercher un casque noisette. J'ai trouvé deux liens puis j'ai juste ajouté ça. Ça m'a pris 10 minutes de plus, 15 minutes de plus puis ma classe était décorée pour Noël. Donc, oui, c'est ça. Ça a l'air d'une montagne tout ça, mais je ne dois pas avoir passé plus de quatre heures honnêtement là-dessus. Mais c'est quatre heures que je vais garder pour le reste de ma carrière. Même quand l'année prochaine, je vais retourner, souhaitons-le, dans l'école réelle, je vais toujours avoir ma classe virtuelle puis je vais donner le lien à mes élèves. Donc, ce n'est vraiment pas du temps perdu à mon avis. Puis ma surprise, bien là, c'est ça. C'est que si je suis rendu au 3.0, je vais le montrer dans un instant. Je vais aller juste rapidement sur images. Là, je vois des notifications. OK. Images. OK. Juste pour vous dire, c'est ça. Pour faire ce genre de truc-là, j'ai mis des liens ici. Donc, ôter le fond, c'est parce que là, évidemment, si je veux mettre une petite image d'un cardinal dans ma classe, il faut que je sorte l'image d'Internet avec la permission. Évidemment, on prend des images libres de droit. Mais aussi, ce qui est important, c'est d'enlever les fonds d'écran. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, il y a des sites vraiment faciles. Celui-là, c'est Remove Background. Donc, quand vous cliquerez sur ce lien-là, ça va vous amener vers ce site-là que je vous suggère de mettre en favori parce que c'est facile. On fait juste de son bureau d'ordinateur, délicer l'image de laquelle on veut enlever le fond sur le site. Ça se fait tout seul. on re-télécharge, on emmène ça sur notre bureau et ensuite, on va dans Geniali ou dans Google Slides, par exemple, et on glisse. C'est beaucoup du... en anglais, drag and drop. C'est on prend nos trucs, on le dépose puis ça se fait. Donc, pas besoin d'être un génie informatique pour faire ce genre de trucs-là. Ensuite, j'écris avoir le bon format. C'est parce que souvent, c'est là que ça bloque et que j'ai eu... j'avais des problèmes où j'ai passé le truc à certains collègues. C'est le fait que nos formats d'images ne sont pas dans le... nos formats d'images ne sont pas les bons. Donc, si jamais ça vous dit que ça ne fonctionne pas votre... la vidéo que vous cherchez à mettre dans votre classe virtuelle ou l'image, bien, faites juste vérifier c'est quel type d'image en allant chercher l'information. Souvent, avec le clic droit de la souris, on peut savoir c'était quoi. Si c'était une image, par exemple, un point... un MP3 ou... bien, je dis n'importe quoi. Mettons un film.mov. Mais mettons que... ce que vous vouliez mettre, ce qu'il faut mettre, c'est un MP4. Bon, bien, j'ai mis un lien ici pour avoir le bon format. Donc, Internet regorge de sites qui permettent de... convertir, c'est le mot que je cherchais, des formats de fichiers, que ce soit des vidéos, des images ou des fichiers audio. Donc, vous aurez juste à cliquer là-dessus. Ensuite, c'est parce que... Hélène, quand on en avait parlé, elle m'a dit, « Ah, mais je pense que le monde va trouver ça cool, tes petits bonhommes qui bougent de toi-même. » Je ne sais pas si tout le monde le voit en bas, mon GIF animé. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis pour arriver à faire ça. En deux mots, tout ce qu'on a à faire pour faire un genre de GIF de soi-même, c'est se filmer un 5 secondes en train de faire n'importe quoi. Je prends des maracas, je fais ça. Ensuite, je mets ça dans mon ordinateur. Je prends ça, je mets ça sur le lien que j'ai mis là, de GIF animé, ça s'appelle « Onscreen Me ». Vous avez juste à cliquer pour la voir. En deux, trois mouvements, ça va enlever votre front ou vous faire un GIF animé de vous-même que vous pouvez ensuite mettre. Je vous mets du fun avec ça. Si vous alliez vous promener dans ma classe, parce que je pense que vous allez pouvoir, l'endroit où j'écris « Exemple de classe virtuelle », ça va vous amener vers ma classe. Donc, ceux qui sont intéressés à aller cliquer. Et vous allez pouvoir voir mes deux garçons qui dansent, puis en tout cas, toutes sortes de niaiseries comme ça. Conseils. J'écris « Évitez l'abus parce que j'ai vu la classe de certains de mes collègues, puis moi-même, au début, j'en avais mis beaucoup. Une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que trop, c'est comme pas assez. Vous le savez peut-être déjà à tout le monde. Mais au début, je mettais beaucoup d'affiches sur mes murs. C'était saturé dans ma classe, puis ça faisait en sorte que finalement, on ne voit plus rien quand il y a trop d'affaires. Donc, je vous suggère si vous faites un genre de classe virtuelle comme ça, d'éviter de mettre trop de trucs qui grouillent partout parce que vous comprenez le point. Je pense que ça peut devenir un peu désagréable finalement ou difficile pour un enfant de se retrouver dans trop d'affaires qui brassent ou trop d'images. peut-être que vous allez vous dire présentement que ma propre classe, il y a déjà un peu trop de trucs puis il faudrait faire du ménage. Dans ma classe virtuelle, j'avoue que présentement, je la regarde puis je suis comme moi. Il y a déjà pas mal de stocks-là. Il faudrait que j'en enlève un peu. C'est un bon endroit. Bon, dans mes conseils, créer des salles. C'est ça. Bon, je l'ai dit tantôt, dans le fond, on peut se créer plusieurs autres salles. Ça peut devenir finalement une école virtuelle. et laisser les élèves y mettre du sien, dans le fond, mettre leur touche parce que c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez derrière ma fougère dans ma classe virtuelle, il y a un petit extraterrestre. Ça, ça vient d'un de mes élèves qui s'appelle Oliver. C'est lui qui me dit « Monsieur David, cache des extraterrestres partout dans ta classe, dans ton école virtuelle puis moi, je vais les trouver tous. » Ça fait que, moi, ça me permet de mettre des liens. Puis là, quand je clique, quand il va cliquer sur les extraterrestres, ça amène vers des trucs que je veux puis qu'ils sachent ou peu importe. Donc, ça peut être intéressant. Présentement, il doit y avoir des gens qui se disent « Ok, mais là, tu nous as dit comment s'installer, tu nous as parlé de tes classes virtuelles que tu as faites, mais est-ce que, comment tu fais la musique? Y a-tu des sites? On dirait qu'on voudrait savoir, y a-tu des instruments de musique? Sur quel site que je vais pour partager ou faire de la musique avec mes élèves? Ça, cet aspect-là, pourrait prendre une formation d'un autre trois heures juste aborder ça. Il n'y a pas de fin. Donc, puis je pourrais parler d'un logiciel, mais des gens se diraient « Non, mais moi, c'est plutôt ce genre d'affaires-là. » On le sait tous, on a notre pratique, on a notre autonomie d'enseignant, on va dans toutes sortes de directions. Des fois, mon enseignement est complètement différent du prof de musique de l'école d'à côté. Donc, ce que je vous ai donné comme lien ici, c'est mon padlet. Et là-dessus, je l'ai rempli, je le remplis au fur et à mesure de toutes mes découvertes. Donc, des xylophones interactifs, le Google Chrome Music Lab, je pense que ça s'appelle comme ça, où il y a des pianos sur lesquels l'enfant à sa maison, puis moi-même, on peut jouer simultanément sur le même clavier. Il n'y a pas de fin. Pendant qu'on parle présentement, il y a de nouvelles affaires que je ne connais même pas qui sont en train d'être faites. Donc, si je m'étais attardé trop là-dessus, je pense que j'aurais perdu votre attention ou en tout cas. Bref, ça veut dire qu'il va falloir faire d'autres formations un jour là-dessus. On peut passer à la prochaine diapositive. Avant, David, je ne sais pas si tout le monde, peut-être que tout le monde serait intrigué juste à la diapositive précédente. Je pense que ça serait peut-être intéressant juste que Mylène aille cliquer dans ta salle juste pour voir, par exemple, qu'est-ce que tu as fait avec tes élèves, par exemple, pour tes photos de groupe, quelque chose comme ça. Je trouve que juste pour qu'il y ait une idée, en fait. J'espère que ça va marcher. Galerie de photos. Oui, puis là, ce que j'ai fait, c'est que chaque classe, en fait, c'est pas mal tous les élèves. Puis là, si on clique sur une classe, comme ça, en cliquant, ça va amener vers la classe elle-même. Voilà. Ça, c'est cool. Mais là, vu qu'on est là, j'ai le goût de montrer des affaires. On peut retourner à la caisse si tu veux, Mylène. Parce que c'est le bon moment de montrer toutes les possibilités, même si on va un petit peu vite. Si tu veux. Je suis content, au moins, ça n'a pas l'air de trop bugger. Si on va, par exemple, allons dans Interprétation, dans l'onglet en bas à droite. vous allez voir, vous allez voir, là, ici, j'ai mis des vitamines rythmiques. Puis là, je suis de plus en plus en train d'essayer d'intégrer, vous voyez en bas, le programme, pour que si un parent soit intéressé à savoir des trucs par rapport à ce que je suis en train de faire avec leur enfant, tout ça, ils peuvent voir. Puis c'est ça, on glisse. Truc pour épater ses amis au piano. Tu veux que je clique sur les sons, tu as juste... C'est cool, c'est cool, toute ma famille. Donc, tu as intégré des sons, c'est ça? C'est nos élèves l'année passée qu'on avait fait notre radio, puis il n'y a pas de fin à tout ça, on peut aller... C'est ça, on met les liens qu'on veut. C'est trippant, parce que ça, je n'ai pas retouché depuis deux mois, parce que je suis parti ailleurs dans une autre direction, mais c'est ça. On peut beaucoup... Les profs qui commencent à jouer avec ça, une fois qu'on s'habitue avec le B à bas de la création de ce genre d'environnement-là, il n'y a pas de fin. Ça, c'est mon coin de création. Ici, là, ils ont du fun. Ils peuvent aller cliquer sur n'importe quoi. Va sur le xylophone, c'est un des plus pratiques. Moi, j'ai mes élèves TSA, je leur clique là-dessus, puis là, présentement, Mylène, si tu vas sur ton ASDFG, HJKL, ça devrait faire jouer, vu que c'est toi qu'elles contrôlent. L'autre jour, j'avais de la difficulté avec une élève qui est... Donc, ce qui est cool, par exemple, avec Team, je ne sais pas si on peut le faire avec Google Classroom, c'est que je lui demandais de partager son écran, je lui ai demandé le contrôle, donc j'avais le contrôle également de son ordinateur. Donc, pendant qu'elle a joué, elle voyait aussi ma souris qui lui indiquait où jouer. j'ai l'impression que mes collègues d'enseignement ou du secondaire doivent se dire « bon, ça va faire l'exilophone, on est à un autre niveau ». Mais on peut toujours prendre ces exemples-là puis les tourner à notre réalité, tu sais, comme je t'écoutais parler de ta classe, comment tu t'es installé à la maison, tu sais, de partir de nos réalités puis prendre ce qui correspond à nous aussi. Oui, c'est le fun, on passe tout le temps, on découvre une affaire, on en parle avec quelqu'un, il nous dit « mais ça veut dire si t'aimes ça, tu vas aimer ça » puis à chaque semaine, j'ai un nouveau truc. Donc, oui, je pense que ça fait le tour, ça c'est quoi que j'ai mis là? Ah, c'est sur le bruit, le son, j'aime bien les sciences avec... En appuyant dans le document de présentation, vous allez pouvoir vous amuser puis aller jeter un coup d'œil suite à la formation. Je vous conseille de garder le fameux lien de la présentation dans vos favoris ou sur un document où vous ne perdez pas vos lits. Là, j'ai hâte parce qu'on arrive à ma surprise, mon 3.0, je pense que c'est ça. Ouais, OK. Je vais juste l'expliquer vite, vite avant à coup que ça soit au ralenti, que ça lag. En fait, il y a deux semaines, on faisait une rencontre Zoom avec des amis, tout simplement, puis là, on était tous là dans chacun dans notre rectangle puis là, on essayait de se parler puis là, on avait nos enfants puis là, finalement, vous avez tous vécu ça dans les derniers mois. C'est-à-dire, il faut que tout le monde parle une personne à la fois puis ça peut être chaotique puis frustrant parce que, tu sais, on est habitué de faire des fêtes ou de se rencontrer en famille ou ensemble puis d'écouter quelqu'un parler puis de se déplacer puis d'aller ensuite jaser avec telle autre personne mais, tu sais, c'est pas parce que la discussion ne nous intéressait pas mais on voulait aussi jaser avec quelqu'un d'autre. Gather, que ça s'appelle, G-A-T-H-E-R est une plateforme géniale pour ça. Il y en a quelques-unes, il y en a d'autres aussi mais ce qui est génial c'est que lorsque notre personnage, on a un petit bonhomme qui fait penser par exemple un peu à Zelda pour ceux qui connaissent ce jeu-là, le premier jeu Zelda ou un Minecraft en langage plus récent. Notre petit bonhomme se déplace dans un environnement qu'on fait bouger avec nos flèches de clavier d'ordinateur puis là, ce qui est cool c'est que le bonhomme se déplace c'est que lorsque je suis près de quelqu'un là, son image apparaît comme dans une réunion Zoom ou Teams peu importe. Son image et son micro s'allument. Là, moi je me suis dit mais c'est fou là, il y a plein de possibilités je suis allé voir et on peut créer son environnement puis c'est gratuit à hauteur de 25 personnes à hauteur de 25 personnes puis je n'ai pas de groupe de plus de 25 donc j'ai pu créer littéralement une école au complet en y mettant ce que je voulais et puis là, j'invite mes élèves à me joindre là j'ai ma petite gang qui me suit avec leur petit bonhomme et puis je peux choisir plein de fonctions par exemple parce qu'il y en a qui doivent se dire ils partent dans toutes les directions puis s'ils ne veulent pas t'écouter t'es faite mais non, il y a plein d'astuces parce que je peux par exemple mettre un podium ou me mettre en ça s'appelle spotlight mettre la lumière sur moi et faire en sorte que tout le monde m'entend peu importe être un peu Dieu finalement puis être omniscient dans l'univers et puis fait que là je travaille là-dessus présentement à l'école virtuelle d'ailleurs j'ai comme un mini mandat d'essayer de créer une cour de récréation virtuelle parce que là dernière chose que je dis avant de passer à la vidéo c'est qu'une fois que j'ai créé ça mes garçons mes fils à la maison voulaient jouer donc ils se mettent à jouer mais là j'ai réalisé un soir qu'ils étaient en train de jouer avec mes élèves parce que je n'avais même pas besoin d'être là puis là les enfants peuvent se promener fait que là j'étais comme là attention soyez polis niaisez pas puis tout ça fait que là j'ai vérifié les balises puis je peux décider de faire un shot down de fermer la salle quand je veux etc donc il y a moyen de contrôler si on veut mais je trouvais ça génial parce que là ces enfants-là desquels je vous parle eux ils sont depuis le mois de mars ils sont isolés chez eux j'ai certains de ces élèves-là j'ai beau leur parler leur faire l'apologie d'aller jouer dehors ils n'ont pas nécessairement l'autorisation de leurs parents pour bonnes et mauvaises raisons ce que je veux dire c'est que là je réalisais que j'avais quelque chose qui leur permettait d'aller s'amuser comme déambuler sans être organisé un peu comme ce que j'aime moi des cours de récréation dans la réalité c'est qu'enfin ils sont libres bon mais ça ça leur permet de faire ça et puis là je peux mettre plein d'affaires vous allez le voir dans la vidéo qui ne dure pas très longtemps tu peux mettre des tableaux blancs interactifs donc on peut par exemple créer une salle je dis à deux élèves aller dans la salle 1 ils vont dans la salle 1 il y a un tableau blanc interactif et là je veux qu'ils fassent qu'ils cogitent sur un projet peu importe ensemble ils peuvent le faire dernière chose je peux mettre des vidéos des liens vers YouTube ça n'a juste pas de fin la limite c'est notre imagination je suis en train de créer pour finir une salle des séquenceurs je suis sur une SAE présentement ils vont choisir leur séquenceur sur internet en se promenant ils se promènent dans le monde ils trouvent ce séquenceur là ils cliquent dessus et ils vont explorer puis là sur le tableau blanc interactif ils vont mettre les avantages et les inconvénients etc. j'arrête de parler je vous laisse écouter la vidéo je ne sais pas si tu m'entends le monde quand tu as la vidéo tu m'entends oui on ne t'entend pas on part à la découverte de l'école de musique que j'ai créé tout de suite pendant qu'on fait un élève qui est apparu on ne serait recul on va faire un test pour voir on se disparaît tranquillement et lorsqu'on se rapproche on se reconnait alors tu me suis yes donc on crée nos salles comme on veut on peut décider d'avoir un podium ici quand je suis sur le podium salut Abraham quand je suis sur le podium tout le monde m'entend même si peu importe où ils sont placés dans le monde viens-toi mon charlie on a accès à des instruments donc si on vient ici et on appuie sur X on aurait tout de suite accès à un site internet où on peut jouer du xylophone j'ai fait exprès pour des cinémas portées sur le sol charlie on va te placer sur le si s'il te plaît c'est un violoncelliste peut-être on dit mélanger c'est en clé de sol reste-toi sur le si yes on va aller à la bibliothèque bien temps je mets des affiches et puis si je fais X présentement on peut voir la liste des nuances par rapport à l'intensité croissante que j'aurais pu mettre absolument n'importe quelle image sortie d'internet on va voir le tableau blanc interactif et collaboratif allons-y donc on peut taper son nom pour s'identifier comme ça c'est donc ceux qui sont autour Andréanne doit avoir mon nom David et moi je vois le sien on peut faire tout ce qu'on veut dans ce genre de tableau interactif là je peux aussi écrire voilà ça n'est pas bien mais compliqué on peut dessiner on peut exporter le dessin l'imprimer faire tout ce qu'on veut avec comme des beaux jolis arbre merci Andréanne bye bye notre cinéma ici quand on s'approche on voit un lien vers YouTube et si je clique sur la vidéo on pourrait écouter cette vidéo mais là c'est une scène extérieure pour pouvoir faire des présentations ça m'a fait ma présentation donc merci Charlie d'avoir participé à cette présentation et il cesse de me tourner autour merci au revoir et puis juste en terminant ça a évolué cette affaire-là c'est incroyable là on a rendu qu'on a un labyrinthe avec des portails là les enfants ils trippent là des fois ils découvrent des affaires que je ne savais même pas moi-même qu'il y avait dans mon école fait que c'est trippant ça je veux je veux je vais faire éventuellement je vais faire une capsule pour montrer comment comment y arriver là ça peut être c'est un petit peu plus compliqué que la classe 2.0 mais là on triple j'ai passé ma semaine à me promener là-dedans avec mes élèves donc ça vaut la peine je trouve c'est cool fait que ça met très pas mal ah je pense que j'ai une conclusion oui il me reste une petite diapo vite vite juste pour conclure rapidement là donc ok rapidement là c'est juste c'est de la base mais on l'oublie trop souvent si ça fonctionne pas on redémarre parce que c'est complexe nos ordinateurs sont on est dans plein de liens pis tout ça donc quand ça fonctionne pas juste pas penser que c'est l'ordinateur qui marche plus ou que c'est le site ou l'application juste assurez-vous de redémarrer souvent vos ordinateurs des fois même nos téléphones on les garde ouverts pendant des semaines de temps pis on se demande après pourquoi ça fonctionne pas donc ça vaut la peine enseigner avec dynamisme je l'ai dit plusieurs fois développer les connaissances en technologie de ses élèves c'est parce que si c'était à recommencer moi je retournerais en septembre pis je dirais à mes élèves tout de suite on va prendre une heure pis là on va s'entendre sur le vocabulaire savez-vous c'est quoi un onglet savez-vous comment partager votre écran donc si on prend le temps de faire ce truc là ça vaut vraiment la peine parce que sinon on est limité à tout le temps on peut pas partager parce que tel élève il sait pas vraiment pis c'est compliqué pis il sait pas partager donc je pense que c'est nécessaire de prendre ce temps là pour qu'on se mette au même niveau tout le monde se mette au même niveau pardon j'ai mis raccourcis clavier prise de contrôle de l'ordinateur des élèves je pense que la majorité des gens savent que contrôle C ça fait copier contrôle V ça fait coller mais des fois là je passe un petit cinq minutes de ma vie je vais sur Google puis je vérifie s'il y en a d'autres pratiques contrôle Z pour revenir en arrière contrôle W pour fermer une fenêtre donc ces genres de trucs là nous aident vraiment à gagner du temps sont très pratiques notamment pour ma galerie de photos il a fallu que je fasse plein de captures d'écran et puis dès que j'avais un élève qui souriait je capturais ça il y a des raccourcis que ce soit sur PC ou sur Mac pour faire des captures d'écran ça vaut la peine de trouver ça j'ai mis liens utiles je pense que c'est encore vers mon padlet donc c'était pour être sûr que tout le monde puisse y avoir accès et mes coups de coeur je sais pas si je termine avec ça je sais pas si vous connaissez les vidéos 360 degrés mais c'est super cool c'est très amusant à Noël juste avant Noël mon dernier cours on s'est promenés là je sais que cette vidéo là oui c'est ça là présentement c'est Mylène qui est en train de choisir le point de vue même si c'est une vidéo sur Youtube les vidéos 360 degrés sont géniales j'ai demandé à mes élèves qui avaient déjà fait du ski la majorité m'ont répondu qu'ils avaient jamais fait de ski alpin j'ai trouvé une vidéo dans laquelle on faisait du ski alpin on est parti à l'aventure au mois de décembre en skiant ensemble et puis donc les vidéos 360 c'est vraiment génial c'est amusant puis c'est ça je pense que j'avais vite classe dojo j'en ai parlé 2-3 fois tantôt mais c'est parce que je l'utilise beaucoup c'est comme pour la gestion de classe j'imagine que la majorité des gens connaissent ça mais si vous ne connaissez pas ça c'est un bon truc de gestion de classe que j'aime beaucoup puis c'est ça je veux rappeler que voir les élèves dans leur milieu c'est vraiment un coup de coeur ça me permet d'être beaucoup plus près des parents puis d'en faire des alliés puis de voir la résilience de tout le monde c'est pas simple l'enseignement virtuel mais ça nous amène ça nous sort de notre zone de confort mais ça nous amène dans des places vraiment agréables et puis c'est ça pour moi pour ma part merci beaucoup je vais relire dans le clavardage les gens sont vraiment ils trouvent ça extraordinaire ce que tu as partagé ils apprécient énormément toute ta générosité par rapport aux différents partages donc merci beaucoup David merci à vous on voit le temps filer la pause s'en vient je vais juste conclure avec certains certains petits éléments lorsqu'on vient de voir tout ce que David nous a présenté on peut se sentir très inspiré motivé ça peut nous donner le goût d'aller explorer davantage mais ça peut aussi nous créer un sentiment de moi je suis pas capable moi j'y arriverais pas moi je suis pas bon donc c'est important de peut-être prendre conscience de ces sentiments-là que ça vient chercher à l'intérieur de vous vous êtes normal si vous vous sentez un petit peu dépassé par tout ça comme Marie-Claude l'expliquait un petit peu plus tôt ce sentiment-là nous amène par rapport aux technologies nous amène à sortir exactement comme David disait de sortir de notre zone de confort quand on sort de notre zone de confort on vient jouer aussi dans notre sentiment d'éfficacité personnelle en parlant d'intégration des technologies je veux que vous preniez conscience que cette intégration des technologies-là David l'a pas faite du jour au lendemain il a vraiment évolué à travers tout ça je vous présente un modèle qu'on voit beaucoup par rapport qui nous montre vraiment les différentes phases de l'intégration du numérique dans nos pratiques pédagogiques exemple vous êtes un de ces enseignants qui utilisait peu de technologies dans votre classe c'est très correct mais mais replacez-vous dans cette évolution-là puis essayez peut-être des fois on a tendance à vouloir se comparer à quelqu'un qui est un sous-marin moi je considère David comme un sous-marin en ce moment donc il a appris à apprendre les technologies puis aller chercher vraiment des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avec la technologie contrairement à ce que je faisais dans ma classe donc juste sur la barre de la plage puis vous essayez de vous comparer à un sous-marin c'est sûr que votre sentiment d'efficacité personnelle va être touché c'est de prendre conscience que vous pouvez tous y arriver mais selon mais en étant d'abord bienveillant envers vous pour voir que cette intégration-là elle se fait au fur et à mesure c'est sûr que si vous n'aviez jamais touché à l'informatique ou tout ce qui est en lien avec excusez je bouge beaucoup tout ce qui est en lien avec le numérique vous n'étiez pas habitué à ça votre premier réflexe ça va être de vous vraiment reproduire ce que vous viviez en classe ce qui est très normal donc je vous encourage fortement à y aller petite bouchée par petite bouchée parce que quand on cherche à vouloir aller dans l'extrême bien on se décourage donc de prendre conscience que vous pouvez évoluer à votre rythme là-dedans vous donnez des défis que vous vous sentez à l'aise pour explorer quand on parlait de sentiment d'efficacité personnelle souvent on va parler le mot mentalité de croissance va souvent venir là-dedans quand on parle de ça c'est qu'on parle de schéma de pensée il existe un schéma de pensée dans le cerveau qu'on appelle un petit peu plus critique lorsqu'on entre dans un cerveau critique on est plus porté à se dire je ne peux pas y arriver c'est trop difficile à la limite on peut même se désengager parce qu'on voit comme pas les forces de comment on peut s'en sortir quand on prend conscience de ça pour arriver à aller plus vers un cerveau résilient qui va nous amener à pouvoir croître au niveau de notre apprentissage technologique c'est vraiment d'aller chercher des défis qui vont nous amener à être capables de réaliser et à vivre des petites réussites par rapport à l'intégration des technologies donc ce que je vous encourage fortement première chose c'est peut-être des fois aussi de s'arrêter et de prendre conscience de ce qu'on ce qu'on a le chemin parcouru l'enseignant vous étiez au printemps je suis certaine que vous avez appris quelque chose et que vous êtes déjà un petit peu plus avancé que ce que vous étiez au printemps lorsqu'on a confiné la première fois donc de s'arrêter et de voir le chemin parcouru des fois ça nous fait du bien et ça rehausse un peu notre sentiment d'efficacité personnelle l'autre chose se fixer des défis qu'on va être capable de réaliser troisième chose je vous conseille fortement d'essayer de vous trouver un bon ami ou un mentor qui va pouvoir vous accompagner dans votre intégration technologique ce qui va faire que ça va être beaucoup plus plaisant et que vous allez avoir envie de peut-être aller en apprendre davantage sur ça je ne sais pas s'il y avait des questions dans le clavardage ça allait-tu? il y a beaucoup de questions qui ont perdu dans le clavardage mais je ne sais pas si on va répondre plus à la fin ou il y a plusieurs questions qui ont été posées à David mais je ne sais pas ça ne serait pas est-ce qu'on va vers la pause les filles? oui j'irais vers la pause moi j'en ai noté plusieurs dans un moment j'ai noté plusieurs questions si on a le temps d'y revenir on pourra y revenir il y avait beaucoup de commentaires qui étaient très positifs oui David à ton endroit effectivement c'était vraiment super merci je suis en train de lire ça vraiment c'est super gentil tout le monde il y avait des commentaires mais j'ai noté la plupart des questions qui sont passées je les ai notées sur un autre document donc on pourra on pourra y revenir sinon on avait une piste à la fin pour répondre aux questions ils ne sont pas tombés dans l'oubli vos questions et je les ai tout à fait tout à fait ce que je voulais vous dire avec tout ce que vous vivez avec l'enseignement en distance le mot clé pour moi c'est le mot bienveillance vous voyez bienveillance on parle beaucoup de bienveillance envers nos élèves mais bienveillance pour vous donc dans deux secondes alors bonjour tout le monde bien heureux d'être ici aujourd'hui j'ai trouvé la tâche un peu compliquée à faire aujourd'hui c'est d'animer un atelier pour différents niveaux différents besoins pour le secondaire donc ce que j'ai décidé de faire c'est tout simplement vous donner un cours comme j'aurais donné un cours en classe donc au lieu d'avoir un powerpoint je vais davantage prendre mes outils puis je vais partir avec ça vous expliquer un peu les types de tâches les types de devoirs que je donne aux élèves en ligne mais avant de faire ça je vais juste vous parler je ne veux pas parler de moi mais je vais vous parler de moi pour comprendre pourquoi c'est quoi ma prise de décision d'où ça vient donc bon moi ça fait 28 ans que j'enseigne j'ai passé 8 ans aux primaires et bien là ça fait 20 ans que je suis au secondaire ma 20e année au secondaire je participe à des orchestres depuis que j'ai l'âge de 13 ans donc c'est vraiment un peu dans mon ADN c'est pour ça que je suis allé au secondaire donc avec la pandémie c'est sûr l'orchestre ça a bien compliqué un petit peu le temps en classe moi j'ai la chance d'être capable de pratiquer à l'auditorium donc avec mes élèves de concentration musique parce qu'on a une concentration musique à l'école je peux jouer avec eux autres mais mon temps en ligne je ne veux pas faire de l'amusement avec eux autres je vais essayer d'avancer malgré que c'est beaucoup plus difficile d'enseigner que les instruments avant en ligne mais j'ai en tout cas j'ai trouvé quelques trucs que je partagerais avec vous mon expérience pour le travail en ligne en fait l'outil qu'on utilise beaucoup à notre commissaire scolaire c'est la suite j'ai suite de Google Classroom et je voulais l'apprendre avant la pandémie puis j'ai commencé à le développer parce que bon exemple pour les travaux d'apprécier je voulais m'enlever le papier un petit peu c'est un peu ça les élèves qui mettent les travaux en dessous de ma porte ce genre de truc là j'étais un peu tanné de ça je me suis dit je vais essayer de faire certains travaux peut-être en musique en ligne puis tout est en ligne c'est que pendant toute l'année je peux archiver les travaux des élèves et je voulais me faciliter la vie avec la gestion puis je suis un gars qui aime pas mal le multimédia aussi donc j'avais déjà travaillé le multimédia aussi avant la pandémie puis pendant la pandémie bien là j'ai comme bonifié ces intérêts-là pas par choix par nécessité parce qu'on a passé plusieurs mois en ligne sans être avec les élèves donc je vais commencer à vous présenter la suite j'ai suite de Google c'est pourquoi j'ai choisi la suite bien j'avais pas vraiment un choix ça a été la suite de notre commission scolaire moi j'avais déjà pensé à cette plateforme-là parce que bon je n'avais entendu parler je vais commencer là-dessus pendant la pandémie notre commission scolaire s'est vraiment lancé là-dedans donc là ce que je vais faire je vais partager mon écran puis comme David a dit tantôt quelque chose qui est vraiment le fun c'est quand tu as deux écrans comme là tantôt je vais vous glisser sur mon écran de gauche donc je vais toujours pouvoir vous voir ceux que les caméras sont allumés et sur mon écran de droit ça devient comme mon écran pour diffuser donc je peux glisser un paquet de trucs que j'organise sur mon écran de gauche sur mon écran de droite donc ça devient comme mon tableau puis en passant tous ces outils-là que je vais vous présenter c'est que ça va encore me servir l'année prochaine puis les autres années parce que je peux enseigner autant en ligne qu'avec mon tableau intelligent ou les deux puis en ce moment c'est ça que je fais lorsque je donne des cours de préparation pour le cégep en musique j'en ai une classe qui est à la maison puis l'autre est à l'école à cause des journées on est en alternance au secondaire donc je peux enseigner à tout le monde à ce moment-là ou lorsque les deux groupes sont à l'école en même temps on a deux classes donc je mets un groupe dans une classe puis je mets un ordinateur là puis il me voit puis j'anime dans l'autre donc les élèves ne sont pas ensemble mais je peux animer aux deux groupes donc tout ce que j'ai fait comme aussi comme Mylène a dit aussi c'est cumulatif j'ai commencé petit puis j'ai grossi mon affaire ça fait que là vous allez voir mes affaires sont peut-être un peu grosses puis c'est sûr que le contenu de formation je suis en secondaire au secondaire en concentration de musique ça fait que là il ne faut pas je pense regarder le contenu de formation que je vais vous présenter comme je rentre dans les modes et tout ça là je pense qu'il faut plus penser à regarder l'outil puis regarder qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous autres à vous approprier selon votre réalité là ok donc je vais commencer tout de suite je vais tout de suite partager mon écran attendez je vais juste me glisser avant mon cours et partager voilà j'imagine que tout le monde voit mon écran Google donc je vais juste vous glisser sur mon autre écran donc l'écran la plateforme la G Suite de Google ceux qui ne l'ont pas il y en a certains qui travaillent certainement avec ça c'est la commission scolaire qui donne des accès spéciaux on a des ententes avec Google puis les élèves ont des adresses on appelle ça des adresses GGL et ont accès à cette plateforme là donc tu as accès à une série d'applications et un espace disque dur pas mal illimité où tu peux stocker tous tes fichiers puis les partager avec tes élèves donc dans la suite quand moi j'organise mes cours lorsque je clique ici sur ils appellent ça la GAUF là en tout cas j'ai trouvé ça drôle comme nom mais en tout cas ça s'appelle la GAUF et il y a différents outils là-dedans donc on a des outils qu'il y a ceux qui sont familiers avec les outils de Microsoft Office tu as Google Docs c'est comme Word Sheets c'est comme Excel Slide c'est comme PowerPoint ça c'est des outils que je pense tout le monde est un peu familiers Gmail on connait ça aussi le Drive c'est vraiment un outil comme un disque dur je peux cliquer dessus pour vous montrer qu'est-ce que c'est c'est vraiment un disque dur où je peux stocker mes fichiers je me fais des répertoires bon je peux partager des répertoires aussi avec des membres du personnel la direction des projets avec d'autres personnes donc c'est vraiment une place où je vais stocker mes informations et Clashroom c'est peut-être celui-là pas tout le monde connait pour l'utilisation en musique souvent on voit des tutoriels en ligne mais c'est surtout pour des cours de mathématiques français etc Meet c'est un logiciel qu'on utilise comme Zoom comme Zoom mais c'est Google Meet puis c'est avec ça que je communique avec les élèves puis vous allez voir que tous ces outils-là sont intégrés ils travaillent tous ensemble donc c'est ça un peu la force mais c'est comment faire travailler ça dans un contexte musical parce que bon honnêtement il y a pas grand chose vraiment disponible moi j'utilise des logiciels de tierce partie pour travailler avec ces logiciels-là qui fait en sorte que je peux vraiment faire de la musique avec cet environnement-là celui que je vais attirer votre attention c'est celui-ci que personne utilise qui s'appelle Sites ça ça aide à créer des mini-sites internet puis moi j'utilise ça pour véhiculer mes contenus de formation puis j'utilise ça aussi pour la pratique musicale d'abord ça je voulais juste vous donner un aperçu puis là je vais vous montrer davantage en détail qu'est-ce que je fais avec ça donc je vais cliquer Google Classroom puis là qu'est-ce qui arrive c'est que je vois l'interface enseignant et là ce que je vois ici ce sont tous mes classes bon moi j'ai inventé une classe pour vous juste pour dire comment c'est facile tu cliques le plus créer un cours tu remplis le genre de petit formulaire et pouf c'est fini c'est là c'est que c'est vraiment facile ce que je vous montre ici là comme utilisation puis moi je trouve personnellement pour la gestion de mes classes je parle pas juste de pandémie mais en général je trouve ça vraiment génial vous allez voir tout ce que je peux partager comme information avec mes élèves et qu'est-ce que mes élèves peuvent faire aussi ensemble pour partager ou même faire des travaux d'équipe aussi en ligne donc moi j'ai créé un site qui s'appelle Musique Formation j'ai invité mes élèves 3-4 élèves à être élèves dans la classe donc juste pour qu'on puisse avoir une idée mais habituellement je devrais avoir dans mes participants je devrais avoir ici une liste de 30 élèves ou 28 élèves ma classe au complet puis comment ma classe fait pour s'inscrire c'est tout simplement je leur donne ici le code du cours ici puis tout ce qu'ils font c'est copier puis eux autres ils avaient un petit plus eux autres aussi sur leur tableau les élèves tu cliques là puis ajouter un cours et ce cours là avec toutes les données le dessin et tout que j'ai fait ça apparaît dans leur interface à eux autres donc là eux autres ils ont accès à une classe et ce qui est vraiment cool c'est tu peux cliquer sur le lien Meet c'est ma classe permanente donc lorsque je donne un cours je ne donne pas de lien à mes élèves jamais ils voient dans l'horaire que j'ai musique deuxième période ils savent qu'à telle heure il faut qu'ils soient en ligne ils s'en vont cliquer là puis pour les questions de sécurité je peux changer ce lien là parce qu'exemple je suppose un élève qui a décidé de donner le lien à d'autres élèves puis il a décidé d'avoir des intrus dans mon cours ou toutes sortes de trucs je peux juste changer le lien une fois de temps en temps ou à tous mes cours mais pour l'élève il voit toujours le lien apparaître dans l'entête de son cours donc il fait juste cliquer dessus donc on évite beaucoup de problèmes de communication je n'ai pas de lien ça fonctionne ça ne fonctionne pas ça fait des mois que je n'ai pas eu de problème de lien là toute l'année cette année je n'ai pas eu de problème de lien avec ce fonctionnement là dans l'interface ça ici je peux exemple lorsque je donne un devoir c'est comme un babillon où chaque fois que je veux communiquer avec mes élèves je peux leur envoyer des messages ou le système leur envoie des messages automatiquement exemple j'ai donné un devoir ici il apparaît ici à venir avec la date limite je vais vous montrer comment je publie mes devoirs puis comment je les construis puis comment je fais des liens avec le reste des autres applications et je peux mettre des messages aussi personnels exemple ici j'ai mis tempête de neige aujourd'hui l'école sera fermée les cours seront en ligne à bientôt donc juste une idée de qu'est-ce que peut-être il va rester de cette pandémie peut-être dans l'usage de la technologie je ne sais pas je me suis dit si on est nous sommes bien installés au point de vue technologique comme maintenant puis ça se maintient bien peut-être que certaines réalités qu'on avait vont changer ça que j'ai pensé à l'histoire des tempêtes de neige je trouve ça un peu bizarre maintenant de prendre une journée pédagogique quand on peut être en ligne présentement ça serait peut-être ça qui arriverait on verra bien qu'est-ce qui va arriver je peux communiquer avec mes élèves je communique avec mes heures de pratique les horaires de pratique aussi avec cet outil-là puis eux autres ils reçoivent ça sur leur téléphone leur tablette ils reçoivent ça sur leurs interfaces à eux autres puis je peux aussi leur envoyer des messages aux élèves aussi puis de tout mon cours moi je vous donne juste des trucs comment je fonctionne mais celui-ci je pense qu'il faut en tout cas c'est juste un peu une mise en garde quand on communique avec les élèves c'est sûr que c'est mieux de communiquer peut-être avec des une interface plus officielle ok donc avec ça je communique avec le courriel de l'école donc c'est comme quelque chose d'officiel et une fois que j'ai mis les paramètres des parents quand je clique ici je peux envoyer un courriel aux parents ou je peux envoyer un courriel à un élève donc ça c'est comment je peux communiquer avec les élèves il y a deux façons donc là maintenant les travaux quand je fais un travail en musique là on parle beaucoup de travail il y a différents types de travaux ok là on toutes les applications que j'ai nommées sont tous des applications genre de texte et tout donc là je vais vous donner un exemple d'interpréter un devoir ou une tâche que je donne aux élèves qu'est-ce que ça peut ressembler donc si je n'allais pas envoyer mon devoir là j'ai mis une date limite mais ah oui en fait je l'ai envoyé c'est lui que je n'ai pas envoyé c'est écrit bourrion ça fait que je peux faire un devoir ne pas l'envoyer puis l'envoyer à une date comme exemple je donne mon cours aujourd'hui je ne veux pas que mes élèves voient le devoir maintenant parce qu'ils ne m'écouteront pas donc je peux programmer pour que l'élève reçoive le travail à 11h aujourd'hui ou à midi comme ça je peux donner mon cours puis automatiquement ça apparaît ou je choisis le moment où je travaille dessus puis je le finis plus tard mon devoir puis lorsque j'ai fini je fais juste publier et tous mes élèves reçoivent le devoir c'est que le devoir ici en musique c'est ce que j'ai fait j'ai fait bon ça s'appelle et bien la joie techno là je veux travailler ma compétence interprétée bon la manière que je fonctionne pour trouver quelle activité c'est je pars toujours bon une déformation professionnelle au début de la réforme des années début 2000 on m'avait demandé bien j'avais j'étais en période d'écrire d'écriture pour mon programme particulier je l'inventais donc j'étais beaucoup à l'affût qu'est-ce qui se passait là on m'a demandé d'animer au ministère de l'éducation des capsules puis j'avais participé aussi à la correction du guide sur la progression des apprentissages puis bon c'est sûr que ça l'a ça m'a influencé je passe souvent moi mes activités avec une intention avec un énoncé je veux développer quel énoncé après ça je fixe dans mon évaluation qu'est-ce que je vise puis après ça je regarde les outils qui sont disponibles je peux prendre la même activité mais je vais varier ma grille d'évaluation ou je vais varier entre mon énoncé qu'est-ce que je cible donc les outils que je te présente ça peut aller à peu près à n'importe quoi donc là j'ai décidé moi que Im à la joie techno c'était une activité où je veux que l'élève travaille la justesse du son surtout en période de pandémie pas capable de jouer en orchestre c'est compliqué puis c'est compliqué commencer à faire jouer les élèves un par un avec les caméras je fais ça des fois mais c'est compliqué puis d'après moi le pire ou le juge le plus sévère pour un élève pour la justesse du son c'est l'élève quand il s'écoute jouer puis c'est pas bon même si le prof dit hey c'est bon c'est bon pour secondaire 2 exemple c'est bon l'élève ça sonne pas bien il va dire ça sonne pas bien donc je m'enlève le rôle un peu de juge puis je suis plus en rôle de qu'est-ce que je peux t'aider à faire pour que ton son ta sonorité soit mieux donc le but de cette activité là c'est de faire ça ici j'ai mis mes consignes j'ai fait une grille d'évaluation qui apparaît dans le devoir pour l'élève c'est qu'est-ce que je vais évaluer puis c'est là aussi que j'utilise mon tiers programme donc puis lorsque je choisis des programmes tiers à utiliser j'essaie toujours de prendre des logiciels qui sont en ligne qui comme David dit quand tu arrives pour installer quelque chose à la commission scolaire c'est l'enfer les techniciens il n'y a rien qui marche c'est bloqué moi j'essaie d'éviter ça je sais exemple à Bulletin on entend ça parler il y a des formations super mais je ne veux pas embarquer là-dedans j'ai toujours des problèmes technologiques avec les élèves avec ces histoires d'installation là donc je choisis des plateformes que c'est en ligne le programme est en ligne donc il n'y a aucune installation c'est que j'en ai trouvé deux je vais vous proposer puis je vais vous montrer en tout cas moi je l'ai trouvé bon là c'est à vous de juger si vous trouvez ça bon ou pas mais avant d'aller dans la plateforme je m'en vais dans mes consignes c'est que là quand j'arrive pour planifier une activité moi j'ai mon contenu de formation c'est que je fais un site pour le contenu de formation puis un site pour la pratique donc ça ici c'est mon site pour la pratique c'est que je veux juste passer à travers avant d'aller à mon activité de Beethoven qui se trouve sur le site c'est que vous voyez le lien en passant m'amène justement sur ma page de mon site que j'ai bâti c'est vraiment facile à faire c'est ça c'est pas vraiment faire des sites internet c'est un outil super le fun facile à faire puis tu peux organiser ton contenu selon comme tu veux donc moi j'ai placé mon contenu exemple mon spectacle du brunch de cette année c'est mon spectacle demi-année qui va être en ligne c'est que là on monte exemple une toune de Nightwish over the hills là ici j'ai pu mettre ils ont reçu les feuilles en papier en classe parce que je les vois une fois sur deux puis lorsqu'ils font la pratique à la maison ou en ligne avec moi bien là j'ai ici des je clique sur ces onglets-là et ça va se mettre à jouer la pièce comme je fais une version lente une version au bon tempo on fait heavyweight infected mushroom on fait une toune de Dream Theater beau dommage incitant en bois des filières ça devient comme un site où les élèves peuvent pratiquer puis là ici c'est mon spectacle de fin d'année qu'on est en train de travailler mais j'en ajoute une fois de temps en temps donc c'est pas quelque chose que je me tape pendant huit heures de temps je prends cinq minutes puis j'ajoute ça me prend cinq minutes c'est fini c'est juste que là c'est cumulatif il y en a beaucoup j'arrive dans le réchauffement puis bon je retourne à mon Beethoven c'est ça qu'ici j'ai mis tu peux insérer dans cette plateforme-là c'est que ça devient comme un livre interactif bon je suis un peu dans ce monde-là j'aime ça les affaires qui bougent je lis bon ça c'est moi mon journal en ligne j'aime ça quand c'est dynamique donc j'essaye de mettre mes livres dynamiques donc je peux mettre des YouTube où je peux mettre un paquet de trucs ici c'est un petit tutoriel qui montre comment fonctionne le logiciel j'ai donné un petit cours en classe le but c'était je vais aller voir je vais vous montrer l'interface je vais vous montrer des partitions avec j'ai fait ça avec Sibélius j'ai fait un petit trio et mal à joie je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça c'est vraiment de niveau super facile concentration parce que je voulais pas travailler la lecture je voulais travailler la justesse de son donc je voulais pas que l'élève se barde avec quelque chose de plus difficile à lire surtout qu'on est en ligne puis plus difficile pour moi de l'aider c'est sûr que je suis capable de lire ça super facile puis j'ai adapté la j'ai adapté la pièce pour chaque instrument chaque niveau puis chez moi bien c'est de l'orchestre avec section rythmique avec guitare électrique la bass donc j'ai vraiment essayé d'adapter des partitions pour tous les types d'instruments donc je vais retourner dans mon cours ici puis là quand je clique sur band lab ça ce programme là bon c'est gratuit moi je le trouve incroyable parce que j'en viens pas que je peux faire ça avec mes élèves du secondaire d'une façon gratuite pour t'inscrire tu peux t'inscrire avec ton adresse Google GGL de la commission scolaire avantage désavantage j'ai fait des tests avec mes élèves là dessus l'avantage c'est que lorsque je leur dis utilise ton adresse de la commission scolaire bien pour moi ça me dégage dans le sens que c'est un logiciel l'élève il a pas mis ses données personnelles sur un site que je connais pas nécessairement le désavantage c'est que quand l'élève perd son mot de passe malheureusement le système de la commission scolaire bloque tu sais quand tu fais réinitialiser le mot de passe il bloque le courriel c'est que l'élève est pas capable de retourner jamais dans son truc c'est que les élèves ont tendance par eux-mêmes de mettre leur courriel personnel dedans problème de sécurité ou quoi avec ça donc en gros cet outil là est vraiment cool parce que tu t'en vas en ligne et c'est un studio d'enregistrement comme un Cubase mais version vraiment plus facile puis tu peux partager en ligne ce que tu as fait avec n'importe qui donc bon là pour créer c'est tout simplement tu fais créer puis là tu pars ton studio puis là tu choisis tes pistes comme exemple si tu veux t'enregistrer avec ton instrument il va prendre le micro de ta caméra puis il va te permettre d'enregistrer tu peux prendre ça il y a boîte à rythme il y a les instruments midi puis guitar bass aussi et tu as ce qu'on appelle des boucles des petits bouts de wave que tu peux insérer dans ta création pour créer dans le fond je fais de l'interpréter je teste le son mais ça devient aussi de la création parce que là je m'en viens à créer une boîte à rythme créer aussi d'autres effets que je vais superposer donc je vais vous montrer un petit projet que j'ai monté vite vite là j'ai fait ça assez rapidement j'avais aussi expliqué aux élèves j'ai fait exprès pour pas m'accorder quand j'ai joué ma flûte moi je suis percussionniste en passant je suis pas flûtiste je veux pas froisser personne j'ai juste pris j'ai juste pris ma flûte j'ai joué j'ai fait exprès pour m'accorder parce que je leur ai dit ben là là qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon dans ce que je fais donc je pars ici mon studio il va charger là j'ai pas expérimenté j'ai cliqué pour que vous puissiez entendre la musique chez vous mais je sais pas si ça va fonctionner vous me direz si ça fonctionne la première chose que je dis aux élèves dans le studio c'est on va partir une boîte à rythme donc boîte à rythme en bas on voit ici la boîte à rythme puis je vais la faire jouer vous entendez on sait tous c'est quoi une boîte à rythme là l'élève il peut changer tout simplement on va faire on va mettre une couple d'instruments de plus ok on va voir que ça va faire ça je fais n'importe quoi l'élève peut créer son propre rythme puis moi c'est important qu'il commence à créer sa boîte rythmique parce que ça va servir de métronome à l'enregistrement là après ça j'ai fait une partition tantôt que vous avez vu à trois voix donc avec mes trois voix j'ai pris ben j'ai pris mes trois partitions de flûte puis je fais juste ajouter une piste là on me dit quelle piste je choisis voix tout simplement puis lorsque je pèse le bouton rouge là je vais juste faire ça comme pas jouer là là ça part un deux trois quatre là je fais blablabla blablabla là j'arrête et voilà ça a enregistré mon wave là lorsque je vais le jouer là j'ai j'ai fait ici solo ici donc c'est pour ça qu'on ne l'entendait pas donc là je l'ai effacé parce que c'était horrible donc là je peux ajouter super facilement moi j'ai donné ce cours là ça m'a pris 20 minutes d'explication aux élèves ils ont tous trouvé ça vraiment cool il y a des moi mon but en passant c'est que je veux je suis en train de sensibiliser les gens c'est quoi le studio d'enregistrement je fais c'est la première année que je le fais parce que je je suis en train de le faire à cause de la pandémie je vais vous montrer tantôt un apprécié que j'ai bâti sur justement studio d'enregistrement je parle du premier instrument je préfère un quiz avec vous autres je sais que vous ne trouverez pas la réponse parce que moi-même je ne la savais pas lorsque je l'ai cherché j'ai trouvé des affaires assez spéciales sur l'origine des sons synthétiques et tout ça j'ai fait comment fonctionne le micro après ça je suis arrivé avec faire le studio puis à l'école j'ai acheté du matériel pour faire un très gros studio d'enregistrement je suis capable d'enregistrer 24 élèves avec des écouteurs indépendants 16 micros 16 entrées à l'auditorium puis on va faire un montage multimédia avec ça avec un artiste de la culture à l'école donc moi je ne veux pas juste faire le projet puis moi je pitonne puis je fais tout je veux que les élèves comprennent c'est qu'avec ce logiciel-là ils peuvent expérimenter lorsque je mets tout ça ensemble ah oui puis l'autre affaire c'est je vais vous faire écouter les genres de loop là c'est pas mute solo c'est que si je vais mettre mon curseur ici ici c'est pas moi qui ai fait ça ce sont des loops qui sont ils appellent ça des boucles qui sont dans le système déjà donc là vous avez entendu je vais faire jouer tout ça ensemble donc le trio de flûte avec la boîte à rythme et ça moi personnellement ça m'a pris le temps d'enregistrer les trois pistes puis de m'amuser mais si j'avais à le faire vite 15 minutes moi j'avais fini ok donc je vous fais jouer le tout hop hop je suis en train de faire enregistrer excusez-moi je vais faire play ça va être mieux donc ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça fait comme résultat puis là tu peux exporter ça en MP3 puis là je vais revenir à mon devoir lorsque l'élève reçoit le devoir il reçoit tout ça puis là il y a une fonction qui lui dit tu peux ajouter un fichier puis à ce qui se passe bon attendez je vais aller dans l'administration des devoirs je vais cliquer sur un élève ça c'est tous les devoirs que je lui ai assignés puis là quand j'arrive à et ma joie techno je vais cliquer dessus attendez attendez l'élève n'est pas allé dedans je vais juste rentrer dedans acheter les détails bon j'arrive dedans ici j'ai ma grille d'évaluation que moi je vais pouvoir lui mettre des points j'ai mis une grille vraiment simple cohérence bon c'est juste pour aller vite j'attribue des points ici exemple je vais mettre je ne sais pas 20 puis ça met 20 sur 100 etc puis là lorsque j'ai sa note je peux lui envoyer son résultat je fais rendre et ça envoie sa note à l'élève l'élève avant de m'envoyer le travail il peut m'envoyer son mp3 donc moi je le reçois puis je l'aurais vu sur cette page-là j'aurais pu cliquer dessus l'écouter et je mets mon évaluation et je lui envoie sa note donc il y a comme une gestion puis tout ça c'est comptabilisé donc je peux voir les notes sur un tableau donc c'est vraiment pour l'enseignement je trouve que c'est vraiment un outil intéressant je m'en mets dans notes exemple il y a un élève ici que j'ai noté si j'avais écrit mon 20% je n'en verrais pas mais toutes mes notes sont là de tous mes élèves comptabilisés c'est écrit brouillon parce que je ne l'ai pas envoyé encore lorsque je fais rendre je peux rendre toutes mes notes quand je désire les envoyer à mes élèves à tout mon groupe ça vous donne une idée d'une gestion d'un devoir puis ça ça vous donne un exemple en tout cas mes élèves ont trouvé ça très intéressant faire ça je viens de le commencer de faire un atelier justement là-dessus puis j'ai demandé est-ce quelqu'un qui n'aime pas ça ils sont assez à l'aise avec moi pour me dire ah non c'était pas bon puis ils ont tous aimé ça je pense que c'est une bonne chose à faire avec ses élèves l'autre truc que j'ai fait avec l'audio pour aller plus loin j'ai parti à un autre travail puis à lui une tâche beaucoup plus complexe c'est de travailler l'improvisation que les élèves ce que j'ai fait c'est que là j'ai je clique ici puis là j'arrive sur mon site de théorie à la pratique ça c'est le nom que j'ai donné à mon cours donc le but de ce cours là c'est d'amener des notions théoriques puis de les amener à être capable de jouer puis les utiliser puis finalement j'utilise ça tout le temps lorsque j'enseigne en classe ça devient un peu comme mon tableau pour mon tableau dans ma classe je l'utilise je l'utilise en ligne je partage mes écrans puis là exemple ici j'ai monté une série de cours sur les gammes et les modes puis là je suis arrivé je voulais expliquer c'est quoi le blues et la pentatonique où ça vient la gamme de blues donc là j'ai commencé à expliquer les tons les demi-tons c'est quoi la gamme de la mineur exemple pensé naturel d'où ça vient ça j'ai montré la gamme pentatonique j'ai mis un exemple sur YouTube d'une pièce qu'ils peuvent connaître qui est en mode pentatonique pour comprendre à quoi ça sert pas juste faire des gammes pentatoniques faire des gammes pentatoniques c'est quoi la gamme de la blues mineur si on ajoute le blue note c'est quoi ça le blue note puis un exemple de quelqu'un qui improvise c'est que ça j'ai donné ce cours là puis j'avais des feuilles de pratique pour les élèves puis là pour pratiquer ça on va sur le site de pratique puis tous les liens sont dans le devoir donc c'est pas très difficile j'ai pris Freddy Freeloader de Miles Davis puis lorsque tu joues la piste tu as deux types de partitions ici tu as une partition je leur explique qu'un blues c'est 1-4-5 puis là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris exemple la gamme de blues en si bémol mineur après ça j'ai changé pour E bémol à mi bémol après ça je suis allé à fa pour leur montrer comment faire après ça je suis allé au B j'ai fait des petits riffs pour qu'eux-autres puissent commencer à avoir des idées comment improviser parce que juste dire un élève improvise c'est bien beau mais tu sais pas trop quoi faire c'est que ça c'est quelque chose ce que j'ai remarqué qui était le fun d'être en ligne qui était plus fun que d'être à l'école c'est qu'à l'école c'est un peu la confusion parce que là j'ai une classe j'ai pas de cubicule à mon école l'année prochaine oui mais pas cette année c'est que tout le monde est dans la classe en train d'essayer d'improviser exemple si on veut pratiquer ça fait vraiment beaucoup de bruit mais en ligne c'est comme si tout le monde est dans son petit studio son petit cubicule de pratique tout le monde peut pratiquer individuellement donc en pratiquant individuellement ben là moi je peux exemple demander à un élève ah peux-tu nous jouer s'il te plaît ce qui m'arrive à te dire ben là un élève peut être gêné et jouer devant tout le monde sur une caméra ben moi y'a pas de problème avec meet tu peux créer plus qu'une classe active donc moi j'ai ma classe où je vois tous mes élèves et après ça ce que je fais je divise mon écran en deux et je pars un deuxième meet puis je mets l'adresse dans le chat puis je dis à un élève hey toi s'il te plaît viens me rejoindre dans ma deuxième classe je veux t'écouter jouer c'est ça que moi je peux entendre tout ce qui se dit dans ma première classe je ferme mon micro dans la première classe puis ma caméra mais j'entends tout ce qu'ils me disent donc je leur demande de pas parler pendant que moi je suis avec un autre élève et je peux parler à l'autre élève et le voir donc je peux donner des explications comme à deux groupes comme ça ou rencontrer deux trois ou quatre élèves donc je peux faire un genre de travail c'est avec les caméras finalement ça me fait comme des cubicules de pratiques interactifs que je peux pas faire à l'école donc après ça je les amène à essayer d'improviser par eux-mêmes lorsqu'ils ont travaillé ça là ici j'ai mis ici le MP3 le fichier MP3 parce que dans BandLab je peux revenir dans BandLab je sais pas je l'ai pas fermé mon application puis je peux tout simplement prendre mon MP3 puis l'échapper ici puis là je peux demander à l'élève joue en juste toi en train d'essayer d'improviser puis là j'ai fait un deuxième niveau à mon improvisation j'ai dit bon là on a appris les gammes de blues c'est bien beau mais il y a pas juste les gammes de blues tu peux improviser tu peux improviser avec la gamme de la mineur le mode naturel tu peux improviser avec le mode pantatonique c'est que j'ai fait une deuxième feuille avec la même piste et là je m'en vais visiter monter, descendre avec un rythme de jazz de blues un beat de swing monter, descendre mode ancien pantatonique pour leur montrer que finalement les accords ça fonctionne pour montrer si ces possibilités-là ça fonctionne là je comprends que pour certains d'entre vous autres c'est très avancé mais je suis en concentration musique si j'avais à le faire pour les classes régulières j'aurais fait ça plus simple j'aurais peut-être pas visité nécessairement tout ça j'aurais peut-être m'attarder seulement sur une gamme j'aurais diminué la tâche mais la tâche elle reste pareille le principe je pense que vous devriez peut-être regarder davantage l'outil que le contenu là ok puis moi j'ai pas inventé quelque chose pour aujourd'hui présenter des choses concrètement que j'utilise je vais pas inventer quelque chose super beau j'ai juste à inventer si vous voulez la classe pour que ça soit plus clair pour vous autres ça vous donne une idée d'une autre tâche que je peux faire en interpréter en ligne apprécier je vais vous en montrer deux rapidement apprécier ce que j'ai fait j'en ai fait un qui est écrit j'ai fait exprès vous présenter lui écrit ce qui est le fun d'écrire c'est que je vais aller voir un élève plutôt puis je vais aller voir cet élève cliquer sur mon compositeur je vais cliquer sur son travail l'interface n'est pas exactement pareille là ce travail-là est envoyé individuellement à chaque élève j'ai le choix à ce qu'un élève puisse faire le travail seul ou en partage c'est-à-dire deux élèves peuvent faire un travail simultanément ensemble chacun écrit en même temps et ça s'écrit ça sauvegarde automatiquement aussi dans ces logiciels-là donc ce que je peux faire moi c'est que j'ai fait un apprécier donc c'était tu choisis ton compositeur puis après ça tu choisis une pièce bon moi je leur fais travailler la mise en contexte après ça je leur fais travailler mais ça c'est moi je veux développer la science critique donc je veux qu'ils comprennent comment faire des observations objectives subjectives comment après ça amener ton opinion après ça amener argument pour appuyer ton opinion ça c'est un peu un travail un peu consolidation français musique parce que j'ai approché les profs de français pour leur demander comment ça vous faites vous autres le discours argumentatif avec les élèves puis je suis complètement dedans puis moi j'ai pris ça sur le récit donc je vais vous montrer un truc que j'ai pris sur le récit parce qu'on peut pas obligé de tout inventer là il y en a des affaires qui sont en ligne puis moi j'ai été chercher sur le récit une présentation en PowerPoint puis j'allais juste changer selon mes besoins puis c'est ça le but de ces outils-là puis je me suis appuyé là-dessus parce que je trouvais que c'était un peu je m'en allais fort dans mon affaire puis je trouve que c'est très bénéfique pour les élèves parce que vraiment je trouve que ça développe le sens critique pour les oeuvres musicales mais en même temps ça donne un coup de pouce aux profs de français parce qu'on se met ensemble puis on s'édule les deux on fait la même chose en même temps donc lui il travaille le discours argumentatif de son bord moi aussi c'est que les élèves souvent ils vont me dire hé on a vu ça avec tel prof ben oui ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts faire ça non plus à 5 minutes de consultation et j'ai toujours ma fameuse grille puis là j'ai mis mes points je fais ça vite pour vous montrer puis ce qui est le fun aussi là-dessus c'est que je peux choisir puis regardez je peux commenter je peux écrire à mon élève super bon je peux lui dire fais attention puis là le commentaire va être renvoyé lorsque je vais faire rendre il va avoir mon commentaire et ma grille donc je peux vraiment donner du feedback assez instantané à mes élèves avec ce genre de truc là autre type de devoir c'est après je vais juste fermer ça ici c'est mes sons synthétiques et l'audio ça j'ai bâti en passant un petit titre que je vais vous montrer tantôt que vous pourrez regarder après ma présentation si vous voulez aller voir j'ai donné des outils des choses que j'ai expliqué c'est que ceux qui prennent des notes il va y avoir plein de trucs là-dessus qui peuvent vous aider c'est que dans l'apprécier l'autre chose que je peux faire c'est que bon moi je voulais donner un cours d'apprécier et un cours d'histoire un peu sur l'histoire des instruments synthétiques donc moi ce que j'ai fait c'est que je voulais pas faire un examen je suis encore en ligne on parle toujours la situation que j'étais en ligne je suis pas en classe j'aurais pu donner ce travail-là à faire en devoir à mes élèves mais j'ai décidé de bâtir un cours qui s'appelle multimédia dans théorie et la pratique et c'est sur les sons synthétiques c'est que moi je suis parti avec musique mécanique donc on parle d'instruments de musique je parle de on essaie d'inventer un paquet d'instruments de musique tu sais la trompette ça date pas de ça date pas de mille ans la trompette d'aujourd'hui il y a des il y a toutes sortes de trucs qui sont arrivés ça fait qu'on a la trompette d'aujourd'hui c'est que je parle des instruments mécaniques je leur montre un instrument mécanique d'aujourd'hui je sais pas si vous avez déjà vu ça cette machine-là jouer c'est que je fais des liens avec des choses que eux autres connaissaient ils ont vu ça sur YouTube je suis allé à un musée de la musique mécanique c'est un musée un YouTube explicatif sur ce musée-là qui montre toute la musique mécanique en France puis je suis arrivé à leur parler de quelque chose de bien bizarre qui s'appelle du bruitiste puis le bruitiste c'est faire des bruits puis on incorpore des bruits dans de la musique ça peut être très déplaisant là je peux vous donner un exemple ici de lui c'était un art développé je leur explique que la musique c'est très vaste il y a des roulettes si vous entendez le genre de drôle donc je leur explique il y en a comme Luigi Rossello exemple il a fait il a utilisé des machines comme ça pour produire des genres de bruits puis il intègre ça dans des oeuvres c'est assez spécial surtout pour 1919 je pense 18 et puis là il y a quelqu'un en France qui s'appelle Pierre Henry qui a développé Skayrock je sais pas si vous connaissez cette pièce-là mais c'est des sons synthétiques qui ont été utilisés comme ça s'est développé des années 50-60 puis là je leur explique est-ce que tu connais Futurama Futurama c'est une bande dessinée que les jeunes connaissent encore puis le thème c'est cette toune-là mais version 1999 je ferai pas jouer au complet mais ça vous donne une idée puis après ça j'ai débordé dans le bruitage là après ça je suis allé dans le bruitage en musique électro en passant ça c'est le premier clavier électrique qui a été inventé en 1759 on mettait l'électricité sur les fils de métal puis lorsqu'on pesait les touches ça faisait des courts circuits ça faisait sonner les cloches super dangereux puis ça faisait des flémèches puis on fermait les lumières dans la salle puis ça faisait des flémèches puis tout le monde c'était super là c'est que je commence avec des affaires un peu des nouvelles pas des fake news mais du sensationalisme un peu pour aller chercher c'est quand j'arrive avec ça je leur disais imagine toi si tu mettais le doigt sur la corde ça ferait des flémèches avec l'électricité aujourd'hui on fait pas ça puis après ça j'ai mis ce lien-là de cette personne-là sur mon site que je vais vous montrer tantôt je le trouve génial il a fait plein c'est le gouvernement en France qui l'a subventionné le ministère de l'éducation en France puis il a fait plein de vidéos mais c'est des courtes vidéos de 4-5 minutes l'origine du des synthétiseurs le tel harmonium c'est un instrument exemple qui pesait 12 tonnes il vous explique aux élèves en gros pourquoi premier instrument électronique là après ça j'ai donné un cours sur la thérémine qui est le premier instrument vraiment électrique c'est lui puis comment ça fonctionnait puis à quoi il a servi dans quelles oeuvres que eux autres connaissent puis je me suis en allé à arriver au monde de l'enregistrement après ça j'ai trouvé aussi sur internet bon lui c'était génial pour expliquer comment un micro fonctionne puis t'en as plein de micros qui te montent pas de micros comme exemple le micro dynamique comment il fonctionne un condensateur pourquoi j'utilise ce micro-là c'est que j'ai donné un cours comme ça parce que je donne un cours dans le but d'expliquer l'expérience d'interprété qu'on va faire c'est que c'est en lien avec ça c'est que bref j'ai bâti un cours avec plein de YouTube comme ça puis à la fin comme juste pour vérifier si les élèves sont allés j'ai fait un formulaire autocorrecteur donc l'élève c'est moi-même qui a fait ce formulaire-là il a rempli ses réponses moi j'ai mis les bonnes réponses dans la partie enseignant l'élève voit pas ça puis lorsque l'élève a fini il fait rendre puis automatiquement il reçoit sa réponse donc combien il y a eu je sais que c'est très statique mais moi c'était vraiment plus pour vérifier s'il avait été je voulais juste savoir s'il y avait une maîtrise de ces connaissances-là avant d'arriver dans un développement de compétences donc c'est un autre outil qui est dans Google Classroom c'est-à-dire que j'ai utilisé ça créer là pour la création j'espère que je vais pas trop vite j'essaye de vous montrer tout j'espère que je vais pas trop vite la création j'ai utilisé un autre logiciel parce que bon ça c'est mon expérience donner des cours de théorie au tableau c'est très statique et les élèves vont poser la question genre ben à quoi ça sert donc moi je veux tout de suite mettre l'élève en action avec des concepts des notions théoriques donc la meilleure façon pour moi de faire ça c'est d'avoir un programme de notation musicale bon un programme de notation musicale ça peut être complexe à apprendre pis c'est cher d'installer le logiciel pis il y a encore les mêmes problèmes que tantôt mais j'en ai trouvé un moi qui est il est gratuit pis il est en ligne donc t'installes rien qui s'appelle Note Flight donc je vais vous montrer l'activité que j'ai montée c'est que j'envoie cette feuille-là aux élèves comme feuille de devoir pis c'est jeu sur le mode de sol c'est que je leur explique comment c'est super facile de faire une improvisation sur un mode c'est que j'ai pris la chanson Tokila c'est que tu peux faire jouer dans mon devoir la chanson Tokila pis je leur montre exemple les degrés de la gamme les accords donc des notes que tu peux paier que ça va comme fonctionner pour mieux harmoniser pis après ça j'ai montré ici le mode de sol mais j'ai mis les degrés de dos pour leur expliquer c'est quoi finalement pis la différence c'est qu'ici il y a un ton au lieu d'un demi-ton c'est que je m'en vais comme ça les expliquer pis j'ai les consignes c'est que ça c'est ma feuille de consignes et pour comprendre c'est quoi un mode dans mon contenu pratique j'avais déjà monté à Exode un cours sur les modes donc j'avais mon tableau j'avais montré un peu le concept j'ai donné plusieurs exemples sur YouTube Scarborough Fair c'est le mode de rien j'ai montré cette toune-là de Judas Priest qui est basée sur le mode mineur après ça mode avec altération pis je vais donner un exemple c'est qu'ils peuvent toujours retourner avec le devoir mais il y a des liens pis j'ai mis le lien avec NoteFlight c'est que là NoteFlight c'est tout simplement une interface c'est super facile à utiliser je vais juste cliquer sur c'est pas quelque chose que j'ai monté c'est j'utilisais moi ça pour enseigner aux élèves et ce que j'avais fait secondaire 1 j'avais fait une partition en PDF pis là j'ai dit je veux que tu la recopies là-dedans pourquoi ? c'est pour montrer à l'élève comment utiliser l'interface c'était comme un début pis je voulais faire des procédés de composition donc qu'est-ce que tu peux faire comme procédé de composition inversé blablabla pis je lui ai donné un petit cours là-dessus pis là ici il faut changer pis c'est super facile à utiliser tu cliques là tu mets tes notes tu t'en vas ici tu changes pour les croches si tu veux des croches et etc. ce qui est vraiment le fun c'est le petit outil ici là bon une flûte ça se transpose pas là mais je vais ici aller ajouter un instrument pis je vais aller ajouter un saxophone alto donc ici il m'explique la transposition il apparaît ici et lorsque je clique ici là je t'en suis bémol mais quand je clique ici pour enlever l'option concert il transpose pis moi je montre ça à mes élèves beaucoup comment transposer justement pour que l'élève soit capable d'être en équipe avec n'importe qui dans la classe pis ils commencent pas à se poser des questions c'est fait que tout bon j'expliquais pas mon système de feuilles mais j'ai tout bâti mes feuilles de gamme en conséquence de la transposition pis quand moi j'enseigne j'enseigne toujours ben là on fait la gamme de 6 bémols concert ben tout le monde qui est pas en dos concert qui est pas en dos ben il faut qu'il transpose calcule 2 gammes plus haut 3 gammes plus bas je leur ai montré comment pis avec ce logiciel là tu peux l'expérimenter c'est que quand ils pèsent pas le bouton ils font l'erreur de mettre un paquet de notes là pis là quand tu pèses là ben les notes sont plus bonnes sans transposer ben il me dit tant mieux pour l'élève il vient d'apprendre que c'est différent donc il faut que tu cliques sur le bouton c'est que par essai erreur ils commencent à apprendre pis tu veux jouer ça là tu vas juste cliquer pis ça va jouer pis tu peux mettre du drum ici pour s'amuser et ça c'est de l'enrichissement ils leur disent bon quand t'as fini ton travail ben ajoute donc une piste de batterie c'est que tu veux juste placer tes notes pis les X se placent tout seul donc c'est vraiment une interface quand même facile et moi quand je vais avoir le résultat tout ce que tu fais c'est exporter pis tu peux l'exporter soit en PDF en midi moi c'est en midi que je leur demande parce que je veux lire les notes en WAV en MP3 tu l'exportes dans ton ordinateur pis tu peux le joindre à ton devoir et ils me l'envoient pis moi tout ça c'est sauvegarder dans ma classe dans le devoir donc ça c'est encore j'étais super le fun en tout cas l'autre que j'utilisais avant c'était MuseScore mais j'étais tout le temps en train de ah non t'as la version 2 ah t'as la version 3 marche pas je suis pas capable de le lire pis là ils sont rendus que c'est payant pour des affaires c'est que là j'ai débarqué de ça ça ici si tu veux avoir la version premium faut que tu payes t'as pas besoin de payer là je dis aux élèves pas besoin ils payent pas rien là-dedans c'est bon en masse pour ce que t'as besoin de faire autant plus régulier que concentration musique si tu veux aller plus loin prendre des logiciels comme Finale ou Sibelius je pense que c'est plus parce que tu veux donner un cours de natation musicale avec informatisé les tensions sont différentes moi je veux pas que l'interface nuise à l'élève moi c'est je veux rendre des contenus de formation à travers ça c'est que je veux pas que ça devienne un fardeau l'outil utilisé j'ai fait le tour pas mal de devoirs qu'est-ce que j'entends d'un devoir avec mes élèves l'utilisation de classroom il y a en passant des extensions que tu peux ajouter qui sont gratuites puis moi il y en a une extension exemple que j'ai rajouté c'est Antidote que c'est rajouté seul c'est tab resize je le ferais pas là mais ça va diviser mon écran comme je veux automatiquement puis il y en a un autre qui s'appelle attendance c'est prendre mes présences donc quand je t'enligne sur Meet je prends une photo de ma classe qui est là je peux prendre six photos de mon groupe comme ça je peux voir il est plus là lui il s'est sauvé donc mais des fois il y a des élèves aussi là qui ont des problèmes de connexion puis s'en vont puis bon même ça te permet quand même d'avoir un contrôle un suivi quand même avec ces extensions là et tu peux rajouter d'autres boutons il y en a certains qui sont gratuits des applications tu t'en viens ici moi j'ai un piano virtuel il y en a plein un piano virtuel en ligne bien lui c'est un petit là puis des fois je l'utilise vite vite parce qu'il est dans ma suite pour l'utiliser pour enseigner j'en connais des meilleurs mais ça en est un que je peux utiliser c'est que ça ça fait un tour vite vite de la suite Google que j'utilise ce que j'aimerais vous présenter maintenant c'est là je vais fermer quelques fenêtres parce que j'ai vraiment ouvert beaucoup de fenêtres c'est mon genre d'ouvrir beaucoup de fenêtres j'ai bâti un petit site pour vous autres je vais vous le montrer puis faire un peu comme avec mes élèves on va pouvoir vous le mettre disponible peut-être après je vais fermer encore quelque chose donc musique au secondaire combien de temps ça m'a pris bâtir le site? une demi-heure c'était pas long puis comme je vous dis une fois que c'est monté tantôt je peux vous monter c'est super facile à ajouter une page parce qu'il y a pas beaucoup de fonctions moi j'ai déjà bâti des sites internet dans ma jeunesse comme sérieusement puis ça pour moi c'est plaisant parce que c'est une interface que je peux interagir facilement avec les élèves ça bug pas facile à utiliser mais en tant que créateur site web j'aime pas ça parce que c'est trop limité mais en tant qu'enseignant c'est bon que ça soit limité parce que tu peux pas faire d'erreurs tu peux juste comme c'est comme un word un peu c'est que tu peux pas il y a pas de programmation il y a pas rien là-dedans c'est que j'ai fait une page de présentation ce que j'ai présenté qu'on va vous mettre disponible tantôt j'ai fait un lien avec NoteFlight s'attendre d'aller voir qu'est-ce que c'est BandLab aussi il y a un autre programme je vais te montrer dans deux secondes c'est EarMaster qui est un logiciel bien moi je prépare comme vous avez entendu des élèves qui désirent aller au cégep en musique j'en ai toujours trois, quatre, cinq dans mon groupe de secondaire cinq ma bête noire c'est le solfège c'est le temps on privilégie beaucoup l'enseignement en orchestre à mon école personnellement je trouve le solfège super important c'est ça qui t'aide entre autres avec la justesse de son mais c'est le temps de le faire puis cet outil là est assez incroyable et pour appliquer les notions théoriques avancées aussi assez incroyable je vais vous montrer puis vous avez un contrôle un bon contrôle sur qu'est-ce que les élèves font avec le logiciel puis vous pouvez beaucoup les appuyer, les aider les encadrer avec ce logiciel là ben attends en fait je pourrais aller vous le montrer tout simplement tout de suite là donc je vais vous glisser mon EarMaster donc EarMaster c'est un logiciel qui fonctionne avec ton micro qui te permet de chanter puis exemple il va te faire faire de la dictée musicale il va te faire de la dictée rythmique et il va t'entendre taper des mains à travers le micro de ton ordinateur il va capter ton son savoir si tu chantes juste ou pas faire des exercices d'accord en tout cas ça va assez loin il y a une interface bon je peux pas trop vous montrer là il faudrait que j'aille ailleurs mais je peux accéder au site de EarMaster et je peux attribuer des licences aux élèves que je veux lorsque j'attribue une licence j'ai acheté un bloc elle m'a coûté 200$ pour 60 je pense licence puis c'est infini ça que moi j'en ai attribué 15 cette année les autres sont en banque quand je les utilise je les utilise puis j'attribue ça à un élève puis lorsque ça part c'est bon pour un an après ça je perds ma licence puis il faut que j'en rachète mais là j'en ai acheté pour au moins deux ans c'est pas cher puis je peux gérer à qui j'attribue avec les courriels malheureusement les courriels de commissaire scolaire la commissaire scolaire bloque les courriels pour quand j'ai interagé avec les autres pour les mots de passe et tout ils prennent leur courriel personnel pour aller là-dessus donc je peux gérer exemple ici il va télécharger c'est le nom de mes élèves en ce moment à qui j'ai attribué puis je peux regarder combien d'heures ont passé sur le logiciel c'est quoi leur réussite leur moyenne c'est que je peux voir comme exemple cet élève là il faut que j'aille la voir parce qu'ils disent hé t'as pas commencé encore je te paye ta licence lui il a fait 6 minutes c'est pas très sérieux 1h49 c'est quand même beaucoup cela cette personne là pour le peu de temps que j'ai donné la licence elle a pratiqué quand même je peux faire une gestion des élèves ensuite ça c'est le mode professeur je le mets en mode normal ça c'est ce que les élèves voient puis exemple atelier cours débutant ça c'est un paquet de cours que les élèves peuvent suivre ok donc exemple n'importe quoi je prends une note de musique je clique dessus là on me donne les consignes je dis jouer puis on joue selon qu'est-ce qu'on me demande je fais commencer je n'ai pas honnêtement regardé c'est quoi la consigne il dit dis que t'es mélodique je pèse là puis là quelles notes sont jouées je peux les jouer ici puis c'est à l'oreille que j'entends là je vais écrire n'importe quoi puis là il vient me dire bon c'est-tu bon c'est pas bon vérifie là il me dit bon j'ai eu la première note bonne puis là il me montre c'est quoi la rave ce qui est le fun du logiciel c'est que le logiciel apprend sur toi puis il te si t'es pas capable d'entendre quelque chose il va te le donner deux fois plus donc c'est vraiment un logiciel qui ça remplace pas un professeur mais ça fait quelque chose que moi je suis pas capable de faire c'est d'être toujours avec eux autres pour les écouter puis dire parce que dans le fond c'est ça qui va développer la race c'est quand quelque chose te dit que t'es dans le champ que c'est pas bon c'est que je peux pas être à côté d'élèves pour les dire toutes les deux secondes mais ce logiciel là le fait puis il y a vraiment là ça va loin comme là bon ça c'est des cours de débutants super facile atelier généraux vous donnez une idée regardez du contenu lecture de champ à vue exemple là j'en partir un là je l'ai pas essayé avec moi en ligne qui utilise déjà le micro je sais pas si ça va bloquer donc là je vais faire un tarzan avec vous allez voir pourquoi il me dit bon là il m'a fait écouter ré-do-ré pour que je puisse chanter ré-do-ré c'est avec mon micro c'est que là il monte ici avec vous voyez ça bouge ça veut dire que le micro est configuré donc on m'entend dans le système et là il veut que je chante ces trois notes là donc chanter la mélodie bon là je parle aussi je fais que je fasse enregistrer là vous voyez les lignes qui se dessinent c'est ma voix là donc là clairement j'ai pas chanté do-ré-do là ça c'est sûr mais si j'avais bien chanté do-ré-do j'aurais une ligne droite une ligne droite sur le ré il m'indique qu'est-ce que ma voix fait donc ça c'est un super bon outil pour les élèves qui pensent qu'ils savent chanter puis que c'est pas ça la ligne t'as le dit et c'est comme privé c'est entre l'ordinateur puis l'élève c'est fait que l'élève peut se pratiquer beaucoup plus à l'aise sans voir quelqu'un qui dit t'es à côté de la note c'est comme des fois un peu gênant donc l'ordinateur te le dit puis là ça te donne un score il y a tellement d'activités que tu peux faire différentes et ça peut au début ça a commencé niveau régulier honnêtement là mais quand t'arrives atelier de jazz là c'est vraiment vraiment plus difficile là ça va jusqu'à des accords ça va dans bon là t'es dans une autre progression harmonique donc ça peut quasiment être début première année cégep donc l'élève peut apprendre à son rythme quelque chose qui est pour moi difficile à faire en classe à cause du nombre d'élèves que j'ai j'ai une classe complète puis je peux aussi prendre ça puis le faire faire à tout le monde le faire à tous mes élèves puis on le chante en même temps exemple juste pour comprendre comment ça fonctionne donc en tout cas moi je trouve que c'était une belle découverte pour moi cette année ça faisait deux ans que je voulais le faire pas de pandémie j'avais pas le temps pas le temps la pandémie j'ai peut-être deux minutes là c'est que je vais je vais le faire puis là je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça a aidé beaucoup d'élèves j'ai mis une section en passant outils pour enseignants c'est sûr que les élèves peuvent utiliser ces logiciels là mais quand moi je fais des arrangements ici à mon école moi j'écris beaucoup la musique pour les élèves j'achète peu à cause de la construction de l'orchestre il n'y a pas grand chose qui existe pour le type d'orchestre puis la façon que je fais la musique avec les élèves donc je passe mon temps à écrire de la musique donc je suis venu un expert pas mal sur Finale et Sibilius il y a toujours l'argumentation lequel est le mieux j'ai mes préférences bien j'ai des choses dans les deux outils que j'aime puis là je travaille avec d'autres arrangeurs donc finalement j'ai appris les deux parce qu'il y en a qui travaillent Finale et d'autres avec Sibilius puis c'est la chicane perpétuelle lequel est le mieux donc j'ai appris tout simplement les deux puis pour enregistrer bon j'utilise Cubase mais il y en a d'autres aussi mais j'utilise Cubase Pro 11 puis ça c'est un logiciel que j'utilise pour faire des tracts des pistes pour les élèves pour la pratique et tout ça donc ça c'est des outils enseignants plus j'utilise pour produire du matériel pour mes élèves sur le site j'avais mis aussi apprécié là j'avais donné oui ça mais je voulais vous montrer aussi sur internet ce qui est le fun c'est que dans mon cours sur les ondes je voulais expliquer aux élèves c'est quoi une onde pour comprendre c'est quoi l'enregistrement puis là ici les harmoniques tu cliques sur ce lien là ça t'amène je pense j'ai vu justement David avoir ça c'était Chrome Music Lab puis ça j'ai pris ça là puis vous l'entendrez pas parce que c'est vraiment pas fort je veux pas montrer mon volume mais quand vous le faites cliquez là sur l'onde ça vous montre ça vous entendez les séparations d'ondes vous l'entendez ok c'est bon c'est que vous entendez les séparations d'ondes puis moi je fais référence souvent aux trompettistes exemple donc les harmoniques on peut faire des liens avec les guitares c'est qu'il y avait cette expérimentation là qu'ils faisaient justement en ligne je vais revenir sur mon autre page excusez là j'ai des onglets dans le chemin là je vois pas et voilà donc ici il y en avait un autre c'est sur les ondes les ondes par exemple je vous donnerais une mise en garde lorsque vous travaillez ça avec les élèves je le partirais pas parce que c'est un son cru c'est un son une fréquence parce que je donnais un cours c'est quoi une fréquence puis je leur explique un son aigu les fréquences sont plus rapprochées puis lorsque c'est plus grave les fréquences sont plus éloignées puis quand tu joues avec ça ça change les notes ici ça montre c'est quoi une note juste puis encore là que la justesse je dis quand t'es faux là c'est parce que t'es pas sur la bonne fréquence faut que tu t'accordes dire tu peux être le meilleur musicien au monde t'es pas accordé ça sera pas bon c'est physiquement impossible d'être bon si t'es pas accordé que n'importe qui qui est super bon pas accordé du tout c'est pas bon c'est que cette expérience c'est que tu fais play tu peux jouer avec les ondes j'en ai mis plusieurs donc l'élève peut s'amuser à jouer avec ça puis c'était comme un petit laboratoire de physique puis j'avais fait des liens avec le prof de physique en chimie en physique pour les secondaires 5 puis sur les ondes il avait fait un petit retour en cours c'est que ça c'est une façon que je fais des liens avec les autres enseignants dans ma concentration mais des liens faciles c'est moi je me donne un contenu puis je le mets là puis je peux donner accès au prof il peut être aussi on peut être deux sur ma classe de classroom en passant d'enseignants deux qui peuvent changer le matériel on peut être deux à trois enseignants de musique aussi là-dessus c'est qu'il y a comme un partage d'informations entre collègues à l'école qui est vraiment en tout cas je pense intéressant pour les élèves qui sont intéressés pour les gens qui sont intéressés c'est sûr et à projet TIC dernière partie je voulais vous présenter un petit peu des trucs que j'ai fait moitié en classe moitié en ligne parce que là c'est un peu la réalité là j'ai peut-être un petit peu un débordement je vous présente un projet que j'ai fait un peu avant la pandémie comme je l'ai dit je travaille beaucoup de multimédia avec les élèves et tout là puis pour moi c'est important de travailler exemple le montage vidéo et tout ça parce qu'il y a du rythme dedans et c'est pas vrai que en tout cas pour moi un musicien qui est en concentration musique pour moi c'est un profil artistique mais un profil artistique ça veut pas dire que c'est musique ou le reste c'est pas bon donc un élève qui s'en va exemple on travaille pour Ubisoft puis il fabrique des jeux ou il travaille un montage vidéo il y a un sens du rythme puis du excusez mais du timing qui est important puis je trouve des gens en musique ils l'ont développé avec la musique je les mets en contact avec ces autres technologies-là parce que peut-être ça va les intéresser comme métier donc ça ici c'est une pièce que j'avais composée en classe il y avait plusieurs équipes on a tous composé une pièce puis on votait à la classe laquelle était la meilleure pour qu'on allait faire le projet puis là on cherchait une cause cette année-là puis la cause ça c'était en 2013 que j'avais fait ça c'était le 7e continent on sait c'est quoi pas mal aujourd'hui c'est le plastique qui flotte dans l'océan mais dans ce temps-là on parlait du 7e continent puis on riait de moi on me disait il y a pas 7 continents il y en a même 8 puis là on riait de moi comme je n'étais pas bon en géographie les gens ne savaient pas trop c'était quoi on se disait on va essayer de sensibiliser du monde c'est un projet qu'on a fait avec des écoles primaires de notre secteur ça c'est le résultat final puis j'ai fait un studio d'enregistrement en classe pour enregistrer les gens séparément j'avais un minimum d'équipement pas comme je vais faire cette année puis on a filmé moi je fais pas beaucoup de je fais pas beaucoup de je partais pas vraiment à des festivals au Québec c'est pas que j'aime pas ça je fais autre chose je fais beaucoup de tournées à l'étranger par exemple on avait joué en Chine on trouvait ça intéressant entre Shanghai puis le Canada il y a le 7ème continent il était là c'est avec on a fait ça on a filmé moitié en Chine puis moitié à l'école puis juste pour vous dire comment on a fait ça c'est un lips on a tout enregistré puis j'avais ma tablette je me mettais à terre puis on me voyait pas puis je faisais jouer ma tablette super fort puis on était à des endroits lufoques en Chine n'importe où c'est que c'est comme ça j'ai réussi à faire la séquence là à séquencer ce qui est le fun dans un projet comme ça c'est qu'on enregistrait les poissons qui sont passés c'est vraiment super bien séquencé là mais je les ai pas payés les poissons c'est ça qui était le fun en montage avec les élèves c'est que eux autres moi je n'avais pas vu les poissons du tout c'est les élèves en montage moi ils disaient hé as-tu vu les poissons ? je disais ah ok on va prendre cette séquence là puis il y a une autre place c'était un petit garçon deux ans qui est venu en Chine on était sur la muraille puis il est venu en arrière des chanteuses puis là les élèves autour de moi ils disaient ah non non le petit gars il est dans le chemin on va le filmer on va voir puis finalement on a décidé collectivement de le garder ça avait rapport avec les paroles vous comprenez les élèves ont commencé à penser comment je veux qu'on interprète la musique que j'ai créé c'est que l'image elle venait à mettre justement la musique en image c'est que je trouvais ça le fun c'est que ça c'est un projet que je fais avec mes plus vieux puis pendant la pandémie ce qui est arrivé c'est que bon comme tout le monde moi je partais en tournée je m'en allais à Matane jouer à je faisais une tournée des écoles secondaires je faisais ça une fois par deux ans j'ai commencé ça il y a cinq ans j'ai joué au Saguenay avec mes élèves on a été super gentil de m'accueillir là-bas je jouais à Matane Québec on nous accueillait cette année aussi puis puis là finalement tout est tombé à l'eau à cause de la pandémie c'est que ce qu'on a fait on était supposé de jouer le pic-bois de Beaudommage avec ces élèves-là donc j'avais déjà envoyé les partitions c'est que ce qu'on a fait on a décidé de faire un vidéoclip sur le pic-bois mes élèves qui chantent et j'ai mis des partitions pour les élèves qui n'avaient pas participé au projet qui peuvent jouer avec le YouTube on avait mis ça disponible pour tout le monde qui réalise des paroles puis j'avais tout mis ça c'est que c'était un projet français puis c'était dans le contexte de la Journée internationale du français donc lui il est différent parce que j'ai vraiment un concert en ligne je veux juste glisser un mot j'essaie pas de faire des plugs pour mes collègues mais il y a des trucs cette année que vous pouvez faire en ligne exemple le festival jazz de pop de Québec il a décidé de le faire en ligne cette année en présentant des vidéos c'est que vous autres avec vos orchestres pourriez présenter des vidéos j'en ai trouvé un autre aussi le jazz fest qu'on connait aussi très bien qui fait la même chose il y en a certainement d'autres qui sont pas bons il y en a plein certaines affaires mais je voulais juste vous en montrer deux pour vous dire on peut trouver peut-être un projet raccrocheur qui peut encourager nos élèves ceux qui sont capables de jouer d'être capables de peut-être produire quelque chose avec les élèves il y a des façons aussi de produire des vidéos avec les élèves à la maison compliqué pour le prof pour le montage vidéo et dernièrement dans ma section j'ai mis deux tutoriels puisque je fais ça souvent j'ai une section tutoriel comment remettre un devoir comme ça les élèves quand ils ne savent pas faire quelque chose je leur ai fait des tutoriels qui peuvent se référer là et je les aide en ligne aussi pour leur faciliter la tâche donc j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous expliquer je vais essayer de départager attendez et je crois attendez que je vais essayer de revenir à mon mode sans partage moi j'ai fait le tour moi j'ai fait le tour j'espère que j'ai pu vous aider dans vos bon je suis revenu j'espère que j'ai pu vous aider vous inspirer dans quelque chose dans les choses que je fais avec mes élèves je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça mais pas le faire comme moi mais moi je regarderais plus les outils comment l'interaction on peut les utiliser pour être capable d'enseigner en ligne personnellement après la pandémie il y a quelque chose pour moi qui va rester avec des cours en ligne je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire mais des fois peut-être le cours de préparation exemple pour le cégep que je donne le matin il y a des chances peut-être qu'il va y avoir une partie je ne sais pas encore j'essaie de voir comment je vais pouvoir le réutiliser mais il y a certains avantages d'être en ligne beaucoup d'inconvénients mais pour les peu d'avantages je vais essayer de retenir ce qui est bon donc je vous remercie bien merci beaucoup Sylvain comme il est déjà midi moins 10 le temps passe extrêmement vite ce que je vous propose les prochaines diapositives je ne vais pas prendre de temps à les présenter si vous avez la présentation il y a des liens parce que tout ce que je voulais dire simplement c'est que si vous vous sentez submergé vous continuez quand même d'être des enseignants en musique même si vous ne possédez pas toutes ces habiletés-là encore allez-y graduellement puis gardez en tête tout simplement qu'on est enseignants en musique le programme reste le même les cadres restent les mêmes donc moi je vais tout simplement passer la parole parce que nous ce qu'on voulait surtout c'est vous permettre d'être en contact avec ces deux superbes enseignants que je félicite qui ont vraiment partagé du matériel et des façons de faire extraordinaires donc moi j'aimerais passer la parole tout de suite aller passer aux questions rapides de la diapositive 38 peut-être que Mylène aussi aura une petite présentation à faire après pour le reste allons-y directement aux questions je te passe la parole Marie-Claude j'avais pas allé mon micro donc en fait oui il nous reste pas beaucoup de temps on va y aller rapidement est-ce que tu arrives réellement à enseigner en ligne bien je pense qu'on a quand même pas mal répondu à cette question-là avec je sais pas ce que vous en pensez mais on a pas mal fait le tour de cette question-là est-ce qu'on peut tisser une relation avec des élèves en ligne je pense que c'est une relation différente David et Sylvain David toi tu les as connus seulement en ligne les élèves et Sylvain tu les vois aussi à l'école donc est-ce que vous voulez répondre rapidement peut-être David en famille oui c'est ça bien oui c'est ça je les ai connus juste en ligne donc c'est un peu spécial puis on en parlait ensemble vous et moi c'est sûr est-ce qu'on peut tisser une relation mais ça se fait tout de suite puis surtout qu'on enseigne une discipline artistique Sylvain t'en as parlé tu sais on ça va vraiment au-delà de la musique c'est le moment d'être fou c'est le moment d'avoir du plaisir puis tu sais donc leur rapport notre rapport avec les élèves en ligne est différent de l'académique du français des mathématiques donc déjà s'il y a une relation qui se fait en mathématiques puis en français normalement ben nous on a encore plus de chances d'aller dans ce qu'ils aiment donc moi la relation se fait d'emblée c'est juste que c'est comme un feu qu'il faut nourrir on essaie de la faire de le faire grossir puis de garder ça vivant avec toutes sortes de de nouvelles applications puis de nouveaux sites puis mais je pense pas que c'est qu'on soit en virtuel ou en présentiel les enfants ils veulent qu'on s'intéresse à eux puis puis nous on veut qu'ils s'intéressent à nous fait que ça se fait je pense de façon naturelle Sylvain est-ce que tu veux acheter quelque chose? ben c'est sûr que leur faire vivre le niveau que je fais d'habitude définitivement mes élèves regardez je vais pas vous conter que ils sont super en avance parce que je suis en ligne c'est le contraire je suis en retard mais je suis pas en retard parce que j'ai diminué mes attentes j'ai pas le choix les élèves c'est pas de leur faute non plus je peux pas les pénaliser par contre pour la création musicale là honnêtement c'est vraiment fatiguant faire la création musicale dans une classe pas de cubicule de pratique tu vire dingue tandis qu'en ligne ben avec les outils que je vous ai montré c'est plus accessible parce qu'ils ont pas ça dans la classe nécessairement avoir tout ça tout se fait avec les téléphones en passant donc au moins tout un téléphone une tablette donc finalement pour la création certaines certaines activités c'était mieux en ligne l'histoire du cubicule de pratique je trouvais ça bien justement je peux voir mes élèves comme je vous vois pratiquer il y en a un qui qui pratiquent pas je le vois tout de suite je lui parle je dis hey lâche discord puis va t'en pratiquer tu sais je peux faire ma discipline puis en même temps faire mes suivis puis en classe j'avais mal à la tête en sortant il y a des affaires c'est mieux c'est sûr que l'orchestre non je peux même pas j'ai un orchestre de 90 là elle est morcelée en trois classes c'est sûr que ce bout là j'ai hâte à l'année prochaine mais au moins je suis capable de quand même enseigner des notions entre autres la justesse la notation musicale la lecture c'est que je suis capable quand même de les garder dedans je pense que c'est ça le but puis je rattrape lorsque je les ai à l'école donc c'est comme en ce moment puisque c'est moitié-moitié c'est que je suis capable quand même je pense d'avancer puis de maintenir par rapport à ça je pense qu'on avait nommé aussi ce que tu as dit tantôt la différenciation tu étais capable d'aller plus loin avec certains élèves qui avaient besoin puis qu'auparavant c'était difficile pour toi à l'intérieur de la classe peut-être de leur donner ça mais avec des applis comme Air Training justement c'est ce que tu disais c'est ça puis c'est ce que j'ai vu dans le chat aussi certains disaient oui je vais pouvoir aller avec des élèves plus avancés en fait donc au niveau de la différenciation oui je le fais pas avec mes autres je le fais juste avec les élèves qui sont volontaires puis j'aurais pu juste en avoir deux puis j'en ai eu 15-20 puis disons c'est plus orgagnant six piastres par élève c'est pas si pire excuse-moi est-ce que tu peux ajouter quelque chose David par rapport à ça ben c'est tout simplement que ça nous amène ailleurs fait que nécessairement on a nos habitudes on enseigne année après année on va dans des zones de confort nécessairement où est-ce qu'on est rendu habitué fait que ça nous amène ailleurs il y a tellement de possibilités d'enseigner la musique à chaque fois c'est pas juste de jouer d'un instrument de musique c'est pas juste telle autre chose telle autre chose fait que c'est inconfortable au début mais comme tu dis Sylvain tu vas garder des pratiques que tu fais maintenant et que tu vas garder après la pandémie fait que regarde on veut on veut avancer c'est pour ça que tout le monde s'est inscrit à la formation aujourd'hui fait que je pense qu'on arrive à enseigner la musique oui c'est juste autrement je vais me permettre ce marque-là peut-être de boucler je sais pas ce que t'en penses je sais pas que je m'en allais en fait juste la dernière question qui était écrite sur la diapo c'est écrit arrive-tu à garder des traces je t'inviterais Mylène en fait peut-être à partager le géniali sur la triangulation qu'on a vu hier qui nous donne des façons de garder des traces mais si vous avez manqué la formation du primaire qui a été donnée hier elle a été enregistrée et elle sera partagée sur les canaux du récit et il y a celle du secondaire qui sera donnée cet après-midi et qui sera aussi partagée sur les réseaux du récit et il y a des traces il y a des choses très intéressantes qui se sont dites entre autres par rapport aux traces donc je vous invite vraiment à les réécouter si vous les avez manqué c'est pas des choses qui ont été dites ce matin là c'est vraiment différent donc je vous invite on est vraiment spécifique sur l'évaluation à distance et celle-là du secondaire cet après-midi va être quand même similaire donc si vous avez la disponibilité cet après-midi vous pouvez aller sur le site du récit vous allez avoir le lien de la formation c'est un lien pour cet après-midi ça commence à 13h oui allez réécouter alors je te laisse la parole donc je reviens rapidement au partage d'écran on a déjà eu une panoplie de ressources de ressources qui ont été partagées et je vous en rajoute encore encore plus je sais qu'on demandait est-ce qu'on va avoir la discussion je vais m'organiser pour avec l'enregistrement mettre la discussion pour qu'on puisse avoir toutes les ressources qui ont été partagées aujourd'hui donc vous avez sur cette diapo plein de liens qui vont pouvoir vous aider à pouvoir aller garnir votre petit sac à dos d'enseignement à distance je vais vous mettre dans le clavardage des ressources incontournables du récit à ne pas manquer je vois la lippe on a un petit génial sur la lippe vous avez les padlettes d'Hélène Lévesque qui sont des mines d'or et le site 4 heures qui a été fait par Marie-Claude donc c'est vraiment des ressources incontournantes pour l'enseignement à distance je vous invite à si vous ne l'avez pas déjà fait vous inscrire à la communauté du récit en or en accédant à notre site web dans l'onglet communauté vous avez juste un petit formulaire à remplir on vous fait parvenir à peu près quatre fois par année un bulletin qui vous tient à informer des activités du récit on est vraiment là pour vous dans votre intégration technologique aussi sur le site web vous pouvez accéder à nos différents réseaux sociaux je vous encourage fortement si vous êtes des utilisateurs de Facebook à joindre notre page Facebook on la fait beaucoup bouger on tient beaucoup les choses à jour les vendredis il y a toujours le petit truc artistique qui peuvent être intéressants aussi on a donné une série de webinaires depuis le printemps qui sont tout le temps enregistrés qui vous permettent de pouvoir les réécouter à petite dose ou simplement les réécouter à nouveau quand on a besoin pour se soutenir donc n'hésitez pas autant ceux du printemps cet automne on a donné plus de dix formations puis les formations comme aujourd'hui et celles avec le ministère vont aussi se retrouver à cet endroit sachez que le récit art est là pour vous accompagner dans votre intégration presque au quotidien on vous offre deux plages horaires qui vous permettent de pouvoir vous faire aider sans rendez-vous donc le lundi de 10h à 13h dans une salle zoom et le jeudi 13h30 à 16h30 c'est toujours le même lien dans les ressources que je vous ai donné je vous ai partagé vous pouvez y accéder facilement sinon on affiche à tous les semaines sur notre page Facebook le lien de la salle au moment respectif donc vous n'avez pas à réserver si vous avez besoin de tester quelque chose si vous avez besoin d'un retour si vous avez besoin de vous sécuriser si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement bien on est là pour vous on avait un petit 20mater puis je voudrais remercier je vais te laisser conclure Hélène en ouvrant ton micro oui c'est ça mais justement peut-être reculer d'une page tout simplement parce qu'avant que vous quittiez ça serait vraiment intéressant pour nous d'avoir vos commentaires ou de savoir si la formation vous a plu donc si vous aviez vous voulez prendre juste une petite minute c'est trois petites questions vous avez seulement trois petits points à remplir trois petites questions très simples et nous ça va nous permettre de nous ajuster et puis de vous offrir éventuellement d'autres formations on a vu l'engouement aujourd'hui dans les commentaires donc on aimerait beaucoup probablement faire une suite et je on vous tiendra informés merci d'avoir été si nombreux s'il vous plaît allez répondre au Mentimeter merci à mes collègues donc c'était vraiment la participation de deux commissions scolaires pour donc commission scolaire Marguerite Bourgeois le centre de service Marguerite Bourgeois Montréal le récit et merci beaucoup à David donc enseignant du primaire au centre de service scolaire de Montréal et à Sylvain enseignant secondaire à Marguerite Bourgeois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio